... Tchad lutte contre la corruption. Le président Idriss Débit nous fait le ménage dans les institutions étatiques. Le président de la République s'est rendu aux entrepôts de la douane d'Ingheli, dans la commune du 9e arrondissement de la ville de Djamena, localité frontalière avec la ville camerounaise de Cosséry. Il a passé deux heures pour s'imprégner des conditions de travail au bureau de la douane d'Ingheli. Et pendant cette descente inopinée, le président de la République a renvoyé une cinquantaine de faux douaniers. Idriss Débit nous a aussi constaté la présence de gendarmes, policiers et quelques agents de l'Agence nationale de sécurité et de l'ANS, à qui il a intimé l'ordre de quitter les lieux, déclarant, et je le cite, « Ici, c'est la douane ». Fin de citation. Et dans un service de la douane d'Ingheli, où il est recensé 110 agents, le choc de l'État a ordonné la diminution de l'effectif pour avoir seulement 70 agents, selon le besoin, dans un délai de 24 heures. Eh bien, que pensez-vous de cette démarche du président Idriss Débit ? Va-t-elle aider à assainir le secteur public ? Quel résultat pourrait-on y avoir ? Eh bien, pourquoi maintenant et pas avant ou après ? On parlera aujourd'hui aussi du Cameroun à travers le prisme de la présidentielle. Alors que la date du 7 octobre approche à grands pas, des questions se posent toujours sur une possible coalition de l'opposition, afin de renverser démocratiquement le président sortant, Paul Biya. La coalition est-elle encore possible à ce stade de la compétition ? Qu'est-ce qui rend difficile cette coalition ? Est-ce possible de remporter le scrutin du 7 octobre dans les conditions actuelles ? On en parle également. On ira aussi au Zimbabwe. Et Harari dénonce le renouvellement des sanctions par les États-Unis, qui refusent de reconnaître la victoire de Mersom Nanga Ongoua. Eh bien, comment comprendre cette décision de Donald Trump ? Que reproche-t-on aux nouvelles autorités zimbabweiennes ? On en parle ce soir au Liban panafricain. Quelques sujets d'accueil également. Nous parlerons du Mali, avec la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été donc réélu avec 67,17% de voix. Mais comme toujours, l'opposition proteste contre ces résultats qu'elle ne reconnaît pas. La RDC est aussi au menu en sujet d'accueil. Et c'est le parquet général de la République démocratique du Congo qui a émis un mandat d'arrêt international contre l'opposant en exil Moïse Katumbi, qualifié de, je cite, « fugitif par le pouvoir ». Eh bien, comment comprendre ce mandat d'arrêt contre Katumbi ? Quelle est la portée stratégique de son absence à l'élection présidentielle ? On en parle. Et puis, Madagascar, la grande île où le président Erir Ajao Nariman Pianina est dans le viseur de la déstabilisation. Comme beaucoup d'anciennes colonies françaises d'ailleurs, Madagascar n'est pas à l'abri d'une recolonisation. Celle-ci se manifeste par des tentatives de déstabilisation qui se multiplient sur tous les régimes. Élu démocratiquement, le président actuel n'est pas aussi épargné depuis qu'il a ouvert les portes à la pluralité des partenaires pour sortir son pays de la misère. Comment expliquer ce phénomène qui persiste dans la grande île et comment y faire face ? La question reste posée. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue, mesdames et messieurs, au débat panafricain. Cette émission que vous avez d'ailleurs reconnue par son générique qui fait battre les cœurs, eh bien, c'est la grande messe de dimanche, le festin panafricain, puisqu'ici, on écrit ensemble le destin panafricain. Bienvenue à toutes et à tous. Et bien sûr, le débat panafricain aujourd'hui avec un plateau bien sélectionné. Plusieurs sujets à l'ordre du jour. On en parlera dans quelques secondes. Mais avant, je vous propose d'accueillir les invités qui sont déjà installés avec nous sur ce plateau. Et nous commençons par la droite. Pour ne pas dire l'extrême droite, rien à voir avec la politique, bien sûr. C'est sur la table que ça se passe. Bétre Antatinda est avec nous cet après-midi. Bonsoir Bétre Antatinda. Bienvenue au débat panafricain. Bonsoir Bachir. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à mes aînés qui sont sur le plateau. Bonsoir N'Djamena, j'espère qu'ils sont là. Yaoundé, pas trop qui sera sur Yaoundé. Bonsoir à la Galatie panafricaine. Bachir, nous sommes là pour débattre, en fait, apporter notre modeste expertise sur les sujets que vous avez bien posés sur la table. Merci de m'avoir invité. En tout cas, merci à vous. Et vous avez oublié aujourd'hui. D'habitude, je vous entends dire un salut particulier aux forces de défense et de sécurité, l'armée camerounaise, bien sûr. Ah ben oui, bien sûr. Déjà, nous avons eu des informations. On a dit quoi ? C'est-à-dire que le Beta peut abraver toutes les intempéries, les routes et tout sont arrivées. Effectivement, on rétablit l'autorité républicaine. Donc, cette armée, vous savez ce que nous en pensons. Une grande armée, solide, brillante. Sans doute la plus professionnelle d'Afrique. Aucune vidéo ne va briser le lien armée-nation. Rien du tout. Absolument rien du tout. Et surtout, d'ailleurs, il y a des vidéos qui montrent cette armée dans son service humanitaire. On sait ce qui a pu se passer ces derniers jours. Ben oui, je vous rappelle qu'effectivement, même dans l'extrême nord, dans ce qu'on appelle les heures de repos, ils se transforment en maîtres et maîtresses de maternelle. L'armée du Cameroun est reconstruite des écoles. Là, pratiquement 45% des écoles sont reconstruites. Le génie militaire est sur le terrain. La route de Dabanga-Maroua est relativement en grande avancée. À Douala, ils ont terminé cette route qui part de l'école publique. Il reste des caniveaux, bien sûr, et des finitions. A Bonamous a dit, effectivement, où nous nous trouvons. Donc, c'est une très grande armée. C'est une très, très grande armée. En tout cas, on la salue également. Merci d'être là. N'oubliez pas que je fais partie du G20. Nous profitons pour ça. Ah, il faut bien le dire. Son chère suprême. Ah oui, parce que notre armée a un choc suprême. C'est important. Très bien de le mentionner. Merci d'être là, maître Antatinda. Alors, un autre qui n'a rien à voir avec le G20, c'est notre géopoliticien. Il est aussi économiste, mais aussi et surtout grand observateur de la scène politique nationale et internationale. C'est Dr Edimo Mongori-Georges qui est avec nous ce dimanche. Dr Edimo, bonsoir. Bienvenue au Débat Pan-Afrique. Merci, merci. Je suis très heureux d'avoir été invité. Je pense que nous passons des moments très, très importants dans la vie de ce pays. Et ça fait plaisir d'échanger, de savoir que nous sommes suivis, que nous donnons des avis qui sont parfois pris en compte. Nous sommes très heureux d'être dans votre maison. Nous saluons tous ceux qui nous écoutent. Merci. Merci d'être là, Dr Edimo, cette maison qui est depuis quelques temps la vôtre également, puisque tout ce que vous apportez sur nos plateaux sont pris en compte, notamment que ce soit au niveau de la couche la plus basse de la population ou à la haute hiérarchie. Merci en tout cas d'être là, Dr Edimo. Et bien sûr, tout à côté de moi. Un autre qu'on ne présente plus, de plus en plus à côté de moi. Et c'est tout à mon honneur de partager les plateaux avec vous, Maître Milika Joseph-Claude. Bonsoir, bienvenue au Débat Pan-Afrique. Oui, bonsoir. Merci de m'avoir invité sur votre plateau aujourd'hui. J'ai suivi les sujets qui sont à l'ordre du jour, c'est des sujets assez intéressants, non seulement pour le Cameroun, mais également pour l'Afrique. Et je pense que nous essaierons de donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir éclairer vos milliers et vos millions de téléspectateurs sur les sujets à l'ordre du jour. En tout cas, merci d'être là, Maître Bilika. Et bien, je rappelle que dès que possible, nous irons aussi du côté de Sochi. Donc, c'est en Russie, retrouver Fabrice Béor. Le moment venu, on nous fera signe quand il sera connecté. Mais pour vous permettre un très bon confort assis, je vous propose de faire comme toujours, aller au studio 1, retrouver Raoul Pepin-Béna-Béna pour le round-up de la presse africaine. Raoul, bonsoir, c'est à vous l'antenne. Bon après-midi à vous depuis le studio 2 de la maison de production. Bon après-midi également à tous ces téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et bienvenue donc au round-up de l'actualité de la semaine. Avec votre permission, allons-y voir, notamment avec la première une, elle est gabonaise. Allons-y, notamment avec Gabon Refio en kiosque depuis quelques temps. Législative locale 2018, la demande des 41 de l'opposition presque acceptée du conseil gabonais. Des élections fixes et désormais donc au 25 août prochain, la date limite des dépôts des dossiers de candidature aux élections législatives et locales. Au Tchad maintenant, allons-y voir avec Tchad Info également en kiosque cette semaine. Donc, Tchad, Béchir, va donc en guerre contre les opailleurs. Dans une communication faite il y a quelques jours, le ministre de l'administration du territoire et de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Amat Mahamat Béchir, a instruit dans les forces de défense et de sécurité, d'user de la force pour déloger les opailleurs. Cette information est relayée bel et bien par Tchad Info également actuelle cette semaine dans la République démocratique du Congo. La prospérité, Kabila, vivement félicité. Après, Bruno Chibala soutiendra donc Emmanuel Ramazani Chadari. C'est ce que nous dit dans cette une de la prospérité qui note quand même que le président Joseph Kabila a été félicité par ses pères africains pour avoir respecté la constitution. Il sert de don finalement son siège, je voudrais dire. Il voudrait désormais pour Dauphin Emmanuel Ramazani Chadari qui va donc défendre la couleur de la coalition au pouvoir. Restons en Afrique centrale pour y aller avec la République centrafricaine, notamment avec Kobo News également en Turc et cette semaine. Mais Kobo News s'intéresse davantage à l'acquittement scandaleux de Jean-Pierre Bemba Gombo, condamné donc en première instance par la Cour pénale internationale à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en République centrafricaine. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a été récemment acquitté en appel, ce qui semble d'ailleurs être là, comme un scandale, nous disent alors nos confrères de Kobo News qui ne comprennent pas comment la CPI peut commettre une telle erreur. Est-ce que Jean-Pierre Bemba est désormais la pièce de réchange de M. Kabila ? Une question pointe à l'horizon de toute manière, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Kobo News également en Turc et cette semaine. Maintenant nous y allons pour le Cameroun avec Baromètre également en Turc et cette semaine. On parle là de la présence en 2018, ces aventuriers qui veulent gouverner le Cameroun, nous dit alors Baromètre, comme pour dire que ceux-là qui ont été récalés par Election Cameroun donnent davantage du fil à retourner donc au Conseil constitutionnel qui devrait donc siéger pour un certain nombre de recours. Ces aventuriers, qui sont-ils ? Vous allez tout simplement lire dans les colonnes de Baromètre également en Turc et cette semaine, Cameroun Tribune qui y voit désormais un contentieux pays électoral qui doit être évacué par la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, les travaux se sont ouverts cette semaine, le Conseil constitutionnel donc, qui est donc en train de statuer donc sur les 12 requêtes déposées par les candidats à la présidentielle. Nous sortons de Cameroun Tribune, allons-y donc avec l'essentiel qui était également en Turc cette semaine mais qui s'intéresse davantage au vote de la diaspora. Que dit donc ? C'est une de l'essentiel, Cameroun est donc de l'étranger qui gagnera le vote de la diaspora. Le journal rappelle d'ailleurs que les statistiques des inscrits sont légèrement baisses. Déjà en 2011, on comptait 24 372 en 2011 et on est passé subitement à 13 076 en 2018. Que s'est-il passé ? La question semble être évacuée par l'essentiel également que cette semaine, le quotidien de l'économie, également pour cette présidentielle 2018. Le quotidien de l'économie nous dit déjà que les grandes manœuvres ont commencé, notamment avec la primérie nationale qui est doublée sur le marché des bulletins de vote. Alors même que l'entreprise vient d'acquérir des équipements capables non de répondre aux besoins électoraux, un communiqué signé du directeur général d'élection de Cameroun orientait plutôt les candidats vers la Sopécam, ce que trouve d'ailleurs ridicule le quotidien de l'économie. Restons dans le même sillage des élections présidentielles pour dire, avec le clé hebdomadaire le soir, que le G35 jeune soutient désormais la candidature de Paul Biard. Cela entre également dans ce bal masqué de ces gens-là qui ont décidé de soutenir l'Union. Le candidat du parti au pouvoir qui devrait donc désormais challenger ses principaux opposants reçoit davantage de soutien et le soir de nous dit que c'est une bonne nouvelle puisque Paul Biard semble être en pole position pour remporter haut la main ces élections. Nous sommes sortis de là maintenant. Restons au Cameroun notamment avec Repère, Repère qui s'intéresse plutôt à la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et qui donne d'ailleurs la parole à un, je voudrais dire, au Goliadon camerounais, Samuel Létoffis qui dit d'ailleurs que le Cameroun aura sa Cannes. Et pour vérifier d'ailleurs ce dit, il faut dire que la troisième commission de la CAF qui est arrivée au Cameroun a définitivement donné des fichiers au Cameroun le permettant désormais donc de faire la publicité. C'est donc chose acquise. Restons avec le jour également en kiosque cette semaine mais le jour s'intéresse plutôt maintenant à la nouvelle affaire de Bamboutos de Bouddha. La décision de la commission d'homologation des disciplines de la Ligue de football professionnelle du Cameroun au centre donc des débats. L'ambiance est plutôt chaude et harassante en Bouddha, le fief de ce club. De toute manière, dans les colonnes de le jour, on rappelle quand même que cette commission de la FAF a agi sous la pression de la FAF qui a donc demandé à ce que Bamboutos de Bouddha soit relégué en deuxième vision suite au litige qui l'opposait désormais à son ex-antraîneur Joanne Bouilly. Et bien, il faut dire que c'est un litige qui aurait pu être réglé par les instances du football local. Restons avec le quotidien le jour, notamment dans sa deuxième sortie de la semaine pour parler de ces actions de l'armée commises de part et d'autres comme l'on dit le quotidien le jour. Maurice Camteau, l'un des candidats aux élections présidentielles de 2018, demande que toute la lumière soit faite sur les autres vidéos. Maurice Camteau, l'un des challengers de Paul Villa, voudrait donc saisir la balle au bon pour se donner une image un peu du flou dans cette élection présidentielle. Il demande donc à ce que ces vidéos qui fusent de partout à travers les réseaux sociaux doivent plutôt bien identifier que le gouvernement fasse toute la lumière dans cette affaire mutation, aussi en course cette semaine, mais s'intéresse plutôt à l'endettement en 2018 du Cameroun. Le Cameroun atteint le point d'étranglement, nous dit alors mutation dans sa principale titraille. Les ministres des Finances demandent donc à celui de l'économie de suspendre les appels de fonds sur ressources extérieures hormis ce lié à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Mais de Guadjian Posse, mais davantage donc une querelle qui pointe à l'horizon avec de Guadjian Posse en course cette semaine également, mais davantage une querelle, je voudrais dire une guerre froide entre ces trois personnalités que vous rejettez. D'ailleurs la une de ce journal, Peter, ma famille, Moustonguin, l'ex-premier ministre, Madame Nalova Lyonda, qui est d'ailleurs ministre des enseignements secondaires, et Patrick et Clément, le maire de la commune de Bouillard, que se passe-t-il entre ces personnalités du département du FACO ? Est-ce le leadership qui semble être contesté de part et d'autre ? De toute manière, de Guadjian Posse a ouvert une brèche assez intéressante cette semaine que nous vous avons certainement conviée à la lecture et qu'au matin également en kiosse cette semaine aussi, parlant tout fouet de la décentralisation, un indice donc de développement local pour plus d'équité entre les communes, nous dit alors Écomatéen, Essingan, était également en kiosse cette semaine, attention à la sécurité de l'État, nous dit donc Essingan, Ngangor, échappe donc à un attentat, allez-y voir l'intégralité dans les colonnes de ce journal, nous sommes donc sortis du Cameroun maintenant, allons-y voir avec le Sénégal, notamment avec Sud Quotidien, en kiosse cette semaine également, on parle des Sud Quotidien, bel et bien, en kiosse cette semaine, c'est une Sénégalaise, bel et bien, on parle là d'une marche du front des résistances nationales à Pékin et à Kédi Awaïe, c'est ce que semble nous dire la grande une de Sud Quotidien qui dit d'ailleurs que l'opposition vit le point de désormais Makissal, cette opposition qui demande à ce que la loi électorale soit révisée dans son fond et dans sa forme, entend donc investir les rues de Dakar pour mettre pression sur le président Makissal et son gouvernement, mais nous sommes restés au Sénégal, avec Rumi également, en kiosse cette semaine, mais Rumi s'intéresse davantage au coup d'État en Afrique, bel et bien, Rumi, Afrique dont 70 coups d'État entre 1960 et 1990, et le Niger est d'ailleurs patronne à la tête de ces coups d'État. Le journal nous dit d'ailleurs que les listes de présents assassinés vous sont d'ailleurs réjectées, interjectées à travers votre petit écran, vous allez d'ailleurs reconnaître les visages, il y a ceux qui sont des panafricanistes qui étaient, si vous voulez bien, des véritables panafricanistes, les autres vous allez tout simplement en décider, mais les sorts également, en kiosse cette semaine, nous sommes là, au Mali maintenant, avec le quotidien les sorts, que dit donc la une, second tour donc de la présidentielle, c'est plus donc une faible affluence sur la rive droite de Bamako, le journal constate qu'il y a quand même eu 490 bureaux de vote qui n'ont pas pu fonctionner, malgré les dispositions prises par le gouvernement malien pour sécuriser ses votes, il faut dire qu'il y a quelques actions qui ont été commises, il y a eu quelques bandes armées qui ont perturbé quelquefois le vote, mais cela semble être une victoire plutôt pour Ibrahim Boubaka Keïta, qui s'est fait tout simplement arrêter pour présomption des clichés à l'examen d'État. Le directeur du lycée technique, buté l'idée, a été suppris alors qu'il croyait qu'il n'allait pas être reconnu par les uns et les autres. Comment un directeur peut-il se permettre de faire une telle babue ? Que l'a-t-il pris en ce moment précis ? Avaient-ils pensé un seul instant qu'il était un véritable responsable et qu'il avait le devoir, lui, plutôt d'enrayer la trichérie dans les écoles, plutôt que de les apprécier, comme d'ailleurs il a voulu le faire lui-même, se déguiser en élève pour les composer pour un autre camarade ? Ça, il faut le faire. Franchement, on se demande bien si certains responsables ont de la mémoire et de la tête pour réfléchir. Merci donc à vous de nous avoir suivis. C'était donc le random de l'actualité de la semaine. Nous espérons vous avoir donné la quintessence de toute l'actualité pour vous permettre d'avoir le pouvoir, comme je vous le dis très souvent, qui a l'information, à le pouvoir. Et nous, nous l'avions sur ce plateau. Je vous renvoie donc le plateau en vous disant bon dimanche et à dimanche. Allez, bon dimanche, Raoul Pepin, Bena Bena, et bien sûr, qui a l'information à le pouvoir, bien que ce soit temporaire, on va gérer notre petit pouvoir ici également pour mieux éclairer la lanterne africaine. En tout cas, merci pour cette grande balade dans les chocs africains, messieurs, comme je le disais, le multiplex s'installe déjà. On va aller tout de suite à Malabo accueillir Luc Michel, qui est donc parti de Bruxelles avec une grande délégation, lui également, qui assiste à cette cérémonie de remise du prix du mérite pan-africain à madame la première dame de Guinée équatoriale, madame Constancia Manguet-Déobian. Je crois que le duplex est prêt. Luc Michel, bonjour, bienvenue au débat pan-africain en direct de Malabo. Vous qui êtes sur place, qu'est-ce qu'on doit savoir à quelques heures de cette grande cérémonie pan-africaine. Bonjour à vous, Bachir. Bonjour à toute l'équipe de Douala. Bonjour à tous les collègues panélistes et bonjour à nos téléspectateurs. A Malabo, les délégations sont en train d'arriver. Tout est pris en main par le protocole du chef de l'État, de la présidence. Ça se fait, c'est un ballet qui est bien willé. Il faut dire un mot sur cette cérémonie parce qu'elle est importante. Elle est importante tout d'abord parce que c'est la concrétisation du mérite pan-africain des premières dames et parce qu'on va récompenser quelqu'un qui le mérite. Constance Manguet-Déobian, ce n'est pas une fonction protocolaire. C'est quelqu'un qui a littéralement une mission sociale pour les jeunes, les enfants, les handicapés. C'est quelqu'un, on sait qu'elle y croit. Vous savez, il y a des premières dames qui font ça parce que ça fait partie du rôle. Mais elle, elle croit véritablement à ce qui est une mission. Une mission à la fois charitable, une mission de dévouement. Mais elle est aussi saluée parce qu'elle est la femme du président qui a eu le courage de relever le panafricanisme, de lancer ce néo-panafricanisme. Et c'est un peu ça que va symboliser la remise du prix et la cérémonie. C'est-à-dire qu'on a trois générations panafricanistes qui sont cette fois-ci réunies. Je dînais hier avec un grand homme de la culture africaine. C'est Manou Di Bango. Manou Di Bango m'expliquait comment il fréquentait l'Oumumba dans ce qui était encore la Belgique coloniale à Bruxelles. C'est quelqu'un qui a participé au combat avec un autre grand musicien, d'ailleurs, même si leur parcours était différent, qui nous a quittés en 2016. C'est Papa Wemba. Il y a eu, dans cette musique africaine, dans cette culture africaine, une participation au combat panafricanisme parce que la culture en est partie intégrante. Et puis, il y a la seconde génération. La seconde génération, c'est celle qui a cru dans la Jamairia de Kadhafi et puis dans l'Union africaine. Nous attendons ici, par exemple, venue des États-Unis, l'ex-sénatrice Cynthia McKinsey. McKinsey, c'est la seule sénatrice noire élue au Sénat américain anti-impérialiste. C'est quelqu'un qu'on voyait souvent du temps du colonel à Tripoli. Il faisait oser le faire. Il fallait vaincre toute cette diabolisation qui était celle de Kadhafi. Il y a, bon, ma présence aussi, celle de mon équipe, des gens comme Gilbert Kamto, camerounais, secrétaire général de Pan-Africum, qui était un des cadres supérieurs du MCR libyen, bien que noir et camerounais. C'était ça aussi la Jamairia. Je suis là aussi pour en témoigner. Et enfin, il y a la nouvelle génération, celle du Néo-Pan-Africanisme, que ce soit l'État équato-guinéen littéralement sorti des ruines du colonialisme par le président Biagné Mambasugo. Et le PDGE, la génération, bien entendu, d'Afrique Média. Il y a ici des panélistes qui sont déjà arrivés. Il y a, comme le docteur Kouaté, qui était déjà là avec nous en 2013, lorsque nous avions, sur les antennes de la TVGE, organisé une série d'émissions sur le Pan-Africanisme. Le PDGE, bien entendu, d'Afrique Média, omniprésent, qui est l'homorchestre de cette remise de prix, tout ça se met en place. Nous espérons évidemment un succès, mais nous espérons aussi, et là je suis certain déjà de la réussite, nous espérons évidemment nous retrouver entre nous pour saluer dans l'amitié ce combat que nous menons, certains d'entre nous, pour 30, 40 ou 50 ans. Voilà donc un compte rendu très bien fait de ce qui est en train de se passer à Malabo. Donc, notez également que d'autres délégations vont partir de l'aéroport international de Douala dans quelques minutes seulement. Et donc, bon, voilà eux. En attendant, un tout petit mot, monsieur et chacun. Il s'agit quand même d'une cérémonie. C'est une grande première, maître Biliga, sur le sol africain, des récompenses panafricaines aux premières dames. C'est vrai, je pense que c'est encouragé. Il ne faut pas toujours attendre que nous ayons des lauriers provenant de ce qu'on appelle la communauté internationale. Il faut également que nous-mêmes, nous puissions dire que ceux, puissions féliciter celles de nôtres qui ont posé des actes positifs pour notre continent. Et je pense que cette dame, comme le disait Luc Michel, a pu faire des choses au-delà de son rôle, du rôle que toutes les premières dames au monde, c'est-à-dire le rôle qui tournait vers le social, le rôle d'accompagnement de leurs repous dans leur domaine social, le rôle social. Chacun essaie d'apporter, chacune des dames essaie d'apporter sa touche personnelle. Je pense que les téléspectateurs de Attic Média ont considéré que celle-là, au-delà, parmi toutes les autres qui n'ont pas démérité, a fait quelque chose de particulier et que pour cette fois-ci, c'est elle la meilleure. Je crois que l'année prochaine, on verra, par exemple, notre présidente, Mme Bial. Pourquoi pas ? Mais il faut aussi noter qu'il y a également le prix de la première dame du Tchad, Mme Hindade Bidno, qui sera aussi décernée. Et le programme est en train d'être fait. Donc, ça se fera le moment venu. Alors, pour l'heure, est-ce que vous pensez également que Mme Constance Yaman Guédorubian, elle mérite vraiment ce prix ? C'est ce que je dis. Je dis, j'ai suivi, parce que je suis régulièrement sur vos plateaux, j'ai suivi les plurielles. Lorsque je passe, par exemple, sur le mérite de la première dame, ou bien, lorsque je le suis au niveau de la maison, je vois quand même les personnes qui plébiscitent ou bien qui donnent leur avis sur tel ou tel première dame. Et même, parfois, on cite très régulièrement, d'ailleurs, Mme Gbagbo, Simone Gbagbo, qui est de manière symbolique. Donc, ça veut dire qu'en réalité, les téléspectateurs ont une idée, savent ce qu'ils font en votant. Et moi, je pense que c'est de la mérite. Parce que lorsqu'on regarde ce pays aujourd'hui, qui hier était un gros village, qui aujourd'hui est l'une des plus belles, je veux dire, comme à la bonne, l'une des plus belles villes. Et je veux dire, la Guinée équatoriale, aujourd'hui, c'est un pays qui a un développement, quoi qu'on dise, je pense qu'elle mérite. Très bien. Merci en tout cas, M. Biliga. Docteur Edimo, un mot sur cette cérémonie qui est, nous sommes à quelques heures seulement de la cérémonie. Les délégations arrivent, mais on a aussi remarqué qu'il ne s'agit pas seulement, au niveau des délégations, des politiques. Il y a des hommes de tous les secteurs, donc des politiques, des grands investisseurs, des opérateurs économiques, des grands artistes de renombre qui marquent l'histoire comme celui que nous avons d'ailleurs à l'écran en ce moment, Manoudi Bango. Ben écoutez, ces dames font un travail spécial, extraordinaire. Celle-là particulièrement, j'ai eu à observer de loin ce qui se passe de ce côté-là. C'est un pays, d'abord, il faut le dire, l'un des rares pays qui démontrent quand même une forte croissance inclusive dans la sous-région, avec la priorité qui est donnée quand même à la lutte contre la pauvreté, à la réduction des vulnérabilités, des exclusions, des marginalisations. Je pense qu'il faut ça absolument, surtout dans un pays où la population reste quand même un peu réduite. Il est important que l'essentiel, que chacun trouve ce dont il, ce qu'il mérite d'avoir de ce gâteau. Ce pays va repartir ces jours-ci avec les cours du pétrole qui sont repartis à la hausse. C'est une très, très bonne nouvelle donc pour nous de savoir que tous ceux qui sont là-bas en ce moment, notamment notre grand frère Manoudi Bango qui accompagne tout ce mouvement, c'est quelqu'un qui sait reconnaître là où il faut aller, c'est quelqu'un pour la petite occasion que j'ai eu souvent invité dans le passé, comme musicien à l'époque où j'étais étudiant, c'est en Allemagne, quelqu'un qui est très chaleureux, qui sait où il faut aller quand il va en Guinée, ça veut dire qu'il y a quelque chose à trouver en Guinée, pas de fafio nécessairement, mais de sérieux. Il se bâtit quelque chose de très important. La Guinée équatoriale, c'est un de ces pays-là qui, en termes de PIB par habitant, ressemble en fait à un pays industrialisé déjà. On voit tout ce qu'il y a comme parcs infrastructurels, les autoroutes, les habitats sociaux et tout cela, vraiment, il faut le dire, c'est des articulations qui prennent le jour aussi sous la lumière et peut-être l'impulsion de ces femmes qui pensent qu'il faut construire pour toutes les populations, pour les plus pauvres et les habitats sociaux. Ce n'est pas ce qui manque le plus en Guinée équatoriale. Donc, je pense que leur engagement est extrêmement fort de ces dames-là. Merci, docteur Edimo. Bertrand Tatinda, cet événement en Guinée équatoriale, bien sûr, conduit par Afrique Média, la télévision panafricaine. On est passé quand même, ça fait plusieurs années que les votes se passaient. Vous êtes d'ailleurs un des plus grands témoins de ce qui a pu se passer jusqu'ici. Alors, est-ce que vous pensez que cet exemple équato-guinéen devrait aussi faire tâche d'huile ? Je crois que l'exemple équato-guinéen, Bachir, est pratiquement l'exemple même de ce que nous devons effectivement voir en Afrique. Vous savez que la Guinée équatoriale, c'est un pays qui a pratiquement en 25 ans, va se refaire une nouvelle image. C'est un pays qui a été dans le passé très, très pauvre et c'est un pays qui va donner, qui va faire exemple dans ce qu'on appelle la gestion pétrolière. Est-ce qu'on peut dissocier, comment je veux dire, ces avancées de l'action de la première dame ? C'est très difficile à dire, je ne crois pas. Je crois que c'est une dame de son côté, elle n'est pas impliquée dans la gestion du pays sur le plan politique mais sur le plan social. Et quand vous regardez les réalisations sur le plan social en Guinée équatoriale, je peux dire qu'à Malabo, ils ont pratiquement un hôpital de référence. Avec la toute technique, vous avez souvent été dans ce pays, Bachir, nous en avons beaucoup de Camerounais qui vont se faire soigner. Notamment Abata, la passe. Beaucoup Abata, effectivement. Donc, nous avons vu aussi en fait ces œuvres sur le terrain. À un moment donné, il fallait même aussi associer, comment je veux dire, que le vice-président a cette histoire parce qu'il essayait d'apporter, je l'ai vu par exemple, une image où il refaisait toutes les toitures sur pratiquement 50 kilomètres. Expliquer que la Guinée équatoriale est riche, il n'est plus question qu'il y ait une maison qui a une toiture de chôme. Donc, il demandait à ce que toutes les toitures soient tôlées. Et ça, ce n'était pas ces deniers propres, c'était en quelque sorte des fonds humanitaires qui étaient mis au service des populations. C'est une grande dame, d'ailleurs, dans les images que vous projetez, on la voit en quelque sorte faire de la pisciculture. Donc, au-delà de l'humanitaire sur le plan sanitaire, de l'humanitaire dans le plan agricole, on la voit aussi en fait très impliquée, comme on va dire, dans des actions avec d'autres dames. Il faut dire qu'elle est par exemple aussi membre de Synergies africaines avec Mme Inda Déby. Donc, Afrique Média a toujours été au cœur, comment je vais dire, de l'information dans ce pays. Une délégation en fait est partie ce matin. Je crois qu'au moment où nous parlons, il devrait avoir décollé déjà de Douala. Nous sommes, nous serons très, très, très intéressés à suivre les rendus, effectivement, et la remise de ce prix. Je ne sais pas si les prix vont se passer en simultané. Si Mme Inda Déby va recevoir, au-delà, il y aura... En tout cas, vous allez expliquer le moment venu. Le moment venu, vous expliquerez en fait aux auditeurs, aux téléspectateurs, comment cela va se passer. Merci Bertrand Tachinda. Eh bien, donc, à tout moment, nous pourrons retourner à Malabo s'il y a une nouvelle information. Et pour l'heure, je vais vous proposer donc d'aller à Sochi, puisque Fabrice Béor est en place. Et Fabrice Béor, qui nous livre aujourd'hui un sujet correspondant, un rapport avec, bien sûr, la Russie, pour parler d'un sujet d'actualité, c'est-à-dire un sujet géopolitique majeur, à savoir le retour de la Russie en Afrique. Et selon notre analyste Fabrice Béor, non seulement cela entre dans le cadre de la confrontation géopolitique entre l'Occident et la Russie, mais cela explique également, cela s'explique également par l'histoire. Fabrice Béor, bonjour. Eh bien, la Russie et l'Afrique, il y a une longue histoire. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces derniers points, c'est-à-dire sur la relation entre la Russie et l'Afrique. Fabrice Béor. Tout d'abord, bonjour à vous, ma chère. Bonjour à toute l'équipe technique. Bonjour au plateau. Et bien évidemment, bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, vous me pardonnerez cette tenue estivale, mais en Russie, il fait également très chaud. Alors, en effet, nous pouvons parler aujourd'hui nous pouvons aujourd'hui affirmer que la Russie est de retour en Afrique. Ce qui fut l'un de mes voeux, ce qui fut l'un de nos voeux, ce pourquoi nous avons œuvré depuis des années avec le concept géopolitique de l'axe Eurasie-Afrique, inventé par le camarade Luc Michel, est aujourd'hui une réalité de terrain et plus seulement de déclarations diplomatiques. Nous en sommes heureux et nous y plaçons beaucoup d'espoir, car la Russie en Afrique, c'est déjà une longue histoire et elle n'est pas coloniale, tout au contraire. A l'époque soviétique, il faut s'en rappeler la politique active d'amitié de Brezhnev avec de nombreux pays africains en lutte pour leur indépendance ou pour la consolider. Rappelons-nous aussi de Joss Lovau, qui fut originaire de l'URSS, qui fut l'un des fondateurs de l'ANC avec Nelson Mandela et le secrétaire général du Parti communiste sud-africain. Et souvenons-nous tout autant d'une personne qui est assez méconnue en général en Afrique, qui est Abraham Hannibal. C'est un Africain originaire d'Éthiopie qui fut vendu comme esclave par les esclavagistes ottomans. Il fut racheté en 1703 par Pierre Legrand, qui le libéra ainsi, et qui en fit son secrétaire particulier. Pourquoi cela est-il fait et pourquoi j'en parle dans ce contexte ? Parce que Pierre Legrand voulait faire la démonstration à ses pères européens comme à ses pères russes que l'acquis, c'est-à-dire la culture, est tout autant importante que l'inné et que les Noirs, plus précisément, pouvaient effectivement accéder aux arts et aux sciences, ce qui fut un concept très novateur et très moderne en Russie au XVIIIe siècle, faut-il le rappeler. Alors son intelligence fut récompensée puisqu'il alla en France apprendre le métier des armes dans, je pense, l'armée de Louis XV. Et il fut ensuite gouverneur d'Antaline donc pour l'Empire russe. Il fut général en chef de l'armée impériale russe. Il fut anobli par Elisabeth Ier, l'impératrice Elisabeth Ier donc de Russie. Mais il est, il rentre dans l'histoire et dans le sujet de notre, de mon intervention, il rentre dans l'histoire russe pour quelque chose de très particulier, à savoir qu'il est l'arrière-grand-père du célèbre écrivain Alexandre Pouchkine. Alors l'histoire des relations historiques entre la Russie et l'URSS n'est donc pas une nouveauté. Et pour prolonger cette histoire positive, il faut aussi parler de l'histoire des révolutionnaires européens en Afrique qui suit cette même histoire de solidarité, de lutte pour l'Afrique souveraine. En effet, on peut faire un parallèle avec quelques francophones, comme pour le français Gaston donc Donat, qui fut le fondateur de l'UPC, comme on est donc avec la carte numéro 1 de ce parti. Et l'engagement panafricain du camarade Luc Michel, alors je le fais ici et maintenant, car il n'est point d'éloge plus sincère et véritable quand on doit dire ce que l'on doit dire du vivant des hommes. La mort ne donne aucun talent à ceux qui la rencontrent. L'engagement des panafricains européens, des panafricains blancs, n'est donc ni nouveauté, ni un hippie phénomène, mais bel et bien une des caractéristiques, une parmi tant d'autres, du combat de libération de l'Afrique. La Russie et l'Afrique ont donc une histoire ancienne. Mais le retour de la Russie en Afrique répond à une dynamique plus actuelle, évidemment, celui de l'affrontement géopolitique entre le bloc occidental ou américain, et la Russie et l'ensemble eurasien qui se construit tout autour de Moscou. Nous savons tous depuis Obama qu'il existe un plan américain de re-colonisation de l'Afrique. Nous savons tous que Paris et Berlin sont aujourd'hui des sous-traitants de Washington. Dans cette politique impériale, nous n'allons pas revenir dessus, bien évidemment. Et dans ces politiques de déstabilisation sans fin des États africains, via le terrorisme, via les révolutions de couleurs, selon les agendas, selon les résistances, beaucoup de pays africains cherchent un moyen non de défaire, nous n'en sommes pas encore là, mais de stopper cette politique néocoloniale. C'est là que le retour de la Russie est intéressant. C'est là que le retour de la Russie en Afrique est d'une aide précieuse. Je m'explique. Après de multiples accords diplomatiques entre Moscou et certaines capitales africaines, après des accords militaires tels que avec Malabo, qui a ouvert ses ports aux navires russes pour le ravitaillement, par exemple, la Russie vient de passer à l'avité supérieure en République de Centrafrique. Au-delà de la question de la stabilisation de la RCA, pour que son peuple puisse enfin retrouver la paix et se projeter dans l'avenir, il s'agit de la stabilisation de toute la région centrale d'Afrique, dont il est question, dont il s'agit. La Russie veut faire preuve qu'il est possible de mettre un terme à la fragilité des États africains, qu'il est possible de rétablir la sécurité, et que cela peut se faire, et selon moi doit se faire, sans les Américains, sans les Européens, qui sont souvent à l'origine de cette déstabilisation. La Russie défend peut-être quelques-uns de ses intérêts, mais l'essentiel n'est pas là. La Russie fait face à une guerre fraude 2.0 qui se nuit rapidement en guerre économique, sans merci de la part de Washington et de ses vassos européens. Depuis la guerre en Syrie, la Russie est terminée à ne plus laisser le champ libre aux pays de l'OTAN, qui apporte partout le désordre et le chaos. La Russie, avec son engagement à la RCA, semble décider de revenir en Afrique afin de le dégager autant que possible de l'influence néfaste du contrôle néocolonial occidental et de la faire entrer de plein pied dans la dynamique des BRICS. Certains diront que ce combat géopolitique entre l'Occident et la Russie, l'Afrique n'a pas à y prendre part, que ce serait blanc bonnet et bonnet blanc. Mais cela est l'excuse sans fin des pessimistes et des palabreurs du vide auto-satisfait. Ce combat géopolitique est aujourd'hui mondial et l'Afrique n'est pas en dehors de l'histoire. Ce combat est une arme pour les néo-panafricanistes qui doivent s'en saisir afin de reprendre le pouvoir dans leur pays. L'Afrique n'est plus seule face à l'Occident prédateur. Le retour de la Russie en Afrique doit être compris comme cela, comme une opportunité du retour à la stabilité des États. La Russie est une alternative non seulement crédible, mais concrète pour le retour à la souveraineté des pays africains déstabilisés par l'agenda occidental. Ce n'est plus un souhait, c'est une réalité. La Russie vient en soutien aux pays, aux chefs d'État néo-panafricains. C'est comme cela que cela doit être compris. Et c'est comme cela que Moscou le conçoit d'ailleurs. Et il faut s'en féliciter. Je terminerai en disant simplement vive l'amitié africano-russe, vive l'axe Eurasie-Afrique. Merci Fabrice Béor. Vive l'axe Eurasie-Afrique, vive l'amitié russo-africaine. Et voilà qui nous ramène sur ce plateau pour accueillir bien sûr parmi nous, Dalvaris Ngoodyou, notre géostratège qui est avec nous. Bonsoir, vous nous avez rejoints. Et au moment où Fabrice nous déroulait, la partie réservée aux correspondants internationaux, avec bien sûr cette belle histoire des panafricanistes hors du continent qui existe depuis toujours, avec une petite remarque, bien sûr, un tout petit bémol sur l'histoire que nous a livrée Fabrice Béor, notamment en ce qui concerne Abraham Hannibal. Bonsoir, tout à fait. Vous êtes très buzis comme on dit. Vous aussi. C'est vrai qu'on est sur le terrain, sur les propositions concrètes par rapport à notre combat avec le fricacon qui est un mécanisme de financement qui est même apte à remplacer le franc CFA. Il y a cet aspect du combat là qui fait que régulièrement nous sommes sur le terrain. Très bien. Exact, justement, disons que ça va mon ami Fabrice, on est dans beaucoup de forums aussi ensemble, c'est qu'il a tout ce qu'il a raconté est exact et c'est bien. C'est un élément qui montre que les relations entre l'Afrique et la Russie ne datent pas d'aujourd'hui ou alors ne datent pas de tout récemment, comme c'était le sitio autour des années 60, mais c'était beaucoup plus loin. Juste pour corriger un tout petit peu, qu'en fait, Hannibal, Abraham Hannibal, que les Russes appelaient Petrovitch, était un Camerounais, ce n'était pas en Éthiopie, c'était un Camerounais qui est dans l'extrême nord du Cameroun, précisément pas très loin du Leroy, qui a marqué l'histoire de la Russie par son intelligence. C'est vrai qu'en fait, il avait été arrêté par les esclavages, par des esclavagistes vendus et arrivé en Russie, il était tellement intelligent qu'il a joué un rôle important et comme Fabrice a bien fait de le souligner, il finit général dans la mer du Tchars. Et de manière concrète, il l'a fait. Même la structure de l'armée russe aujourd'hui, il y a encore des traces d'Hannibal là. Et même sa famille, il y a certains de ses descendants qui ont joué un rôle important dans l'histoire de la Russie. Certaines personnes essayent d'effacer cela, particulièrement du côté occidental, du côté de certaines personnes qui pensent que les Africains sont des sous-hommes, sont des personnes qui ne peuvent pas réfléchir. Mais Hannibal Camerounais de l'extrême nord-Camoun est un exemple concret qui montre que les Africains ont joué un rôle important. Ça, ce n'est que dans la partie moderne du monde, parce que nous sommes autour des années 1600-1700. Ça veut dire que même à ce moment, même à ce moment où nous sommes déjà dans la partie moderne de l'histoire du monde, il y a des Africains qui ont joué un rôle important dans l'évolution, dans le devenu des grandes puissances aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, ça continue. Voilà, merci. C'est très important de le préciser. Eh bien, on reste dans le même sillage, puisque nous parlons de ce partenariat russo-africain qui devient problématique. Et cela se manifeste même dans la grande île à Madagascar, où l'équipe d'Afrique Média y est allée, pour ce grand forum économique, bien sûr à travers notre partenariat avec la Russie et les autorités malgaches. Afrique Média était donc présente à ce forum, à travers nos envoyés spéciaux. On va tout d'abord écouter une réaction de professeur Mamadou Koulibaly, qui était donc l'un des conférenciers à Antananarivo. Un pays a des besoins d'investissement. Il a listé sa vision de l'investissement, la vision qu'il a de l'investissement dans son pays, et ce serait vrai pour n'importe quel pays africain. Il souligne les contraintes, et dans les contraintes, il compte bien sûr les effets, mais il dit que ce serait bien d'avoir de l'investissement qui n'entraîne pas remboursement. Donc, si j'ai bien compris, il exclut le volet endettement, la dette publique. Et il penche donc sur l'investissement privé. Au lieu d'avoir un État riche qui prête à l'État de Madagascar, il préfère, lui, que ce soit des hommes d'affaires riches de Madagascar ou d'ailleurs, qui viennent développer des affaires à Madagascar. Dans ces conditions, l'État malgache n'a pas à rembourser un sou. Les conditions sont créées. Vous venez avec votre argent. Ce que l'État fait, c'est de former des hommes. Mais même là, la formation elle-même peut être ouverte à l'investisseur. Il vient créer un établissement pour former des soudeurs, pour former des comptables, pour former des médecins. Et vous avez la main de l'œuvre fornée. Vous n'avez rien à rembourser. Mais l'État lui-même sera quand même, à un moment donné, obligé d'avoir accès à de la dette. Et cette dette-là, si j'ai bien compris aussi, va se situer dans les domaines que l'investissement privé n'irait pas. Voilà, c'était donc le professeur Mamadou Koulibaly qui a expliqué et salué d'ailleurs la démarche du président Erie Rajao-Narimampia-Nina en ce qui concerne la diversification des partenariats. Alors, un autre très connu des plateaux d'Afrique Média également, c'est le professeur Bassilé Kang qui était à Antananarivo pour le compte justement d'Afrique Média en tant qu'expert, l'un des invités phares de cette grande rencontre, ce forum économique international d'Antananarivo. Au micro d'Afrique Média, on va écouter Dr Bassilé Kang au sortir donc de ses travaux. Simon Bassilé Kang de Milep. Simon Bassilé Kang. Je viens du Cameroun. Je suis enseignant d'université depuis 30 ans et je suis inspecteur général académique de mon université, l'université catholique de Douala au Cameroun. Une question, qu'est-ce que vous pensez de la France ? Vous savez, la France est un pays colonisateur et elle a colonisé un certain nombre de pays. Nous sommes, je crois, 16 ou 17 pays qui avons été colonisés par la France. Et puis, elle est partie en mettant en place un système pour continuer d'exploiter nos richesses et nos hommes. Et malheureusement, c'est ce qui se fait. C'est-à-dire qu'au bout de bientôt 60 ans d'indépendance, progresser, c'est exactement comme si nous étions restés sous la colonisation. Et je crois que voilà ce que je pense de la France, à savoir que c'est un pays occidental qui veut tout pour l'Occident, qui prend nos matières premières, qui confisque notre politique monétaire de manière à être strictement indispensable à ces pays-là et surtout d'empêcher leur développement économique. Est-ce que l'époque coloniale a mis en Afrique ? Oui, l'époque coloniale a mythiquement disparu en 1960. Mais en réalité, il y a ce que nous appelons aujourd'hui la néocolonisation qui s'est installée. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui dirigent les pays africains sont des vassaux de la France qui continuent d'appliquer ce dont la France a besoin. Par exemple, on dit d'inviter les investisseurs. Les investisseurs français, quand ils viennent en Afrique, c'est d'abord pour prendre les richesses africaines au profit de la France. Le Cameroun, par exemple, avait un grand réseau de chemin de fer. Eh bien, on a dit privatiser le chemin de fer et c'est M. Bolloré qui l'a pris et aujourd'hui, il l'exploite. Il n'a pas investi un seul franc depuis qu'il est installé. Au contraire, il rapatrie de nombreux capitaux, de milliards de capitaux vers la France. Il a également pris la gestion des deux ports du Cameroun, le port de Douala et le port de Kribi. et il le fait à son profit. Donc, ce que nous devons faire, c'est vraiment de nous couper de la France, de manière qu'après avoir récupéré notre autonomie économique, nous puissions coopérer d'égal à égal. Mais cette histoire que la France nous traite comme des enfants, il faut vraiment y mettre fin. On est ainsi groupés à faire un système de comptabilité qui est commun à tous les pays anciennement colonisés par la France. Avoir le droit fiscal et le droit des affaires qui est imposé par la France, ce n'est pas normal. Or, la France fait des affaires avec l'Allemagne, avec les États-Unis. L'Allemagne, ni l'Allemagne, ni les États-Unis ne sont pas tenus de faire leur comptabilité sur le modèle français. Pourquoi nous impose-t-elle ? C'est de la néocolonisation et c'est ce que nous dénonçons. Non, elle n'est pas finie. Elle ne finira que quand tous les 16 ou 17 pays anciennement colonisés par la France auront recouvré leur autonomie en matière économique et en matière financière. Et surtout, quand l'État français ne va pas manipuler les autorités africaines au profit de ses ressortissants. Parce que quand le FMI ou la Banque mondiale vient et dit le port n'est pas bien géré, il faut privatiser, tout de suite, c'est un Français qui va profiter de cette privatisation et généralement, il rachète l'entreprise à un franc symbolique et le pays devient encore plus pauvre qu'il n'était auparavant. La dernière question, qu'est-ce que vous pensez du conflit du territoire en Afrique ? Comment ? Du territoire en Afrique, qu'est-ce que vous pensez ? C'est un conflit qui est nocif pour l'Afrique. On a dit généralement qu'il conviendrait que les pays africains gardent les frontières laissées par les colonisateurs. Et je crois que ça, c'est le moindre mal. Mais quand des Africains se mettent à lutter les uns contre les autres, ce n'est pas bien. Mon pays, par exemple, a à un moment donné souffert de cette affaire parce que le Nigeria a voulu occuper une partie qui est très riche en pétrole. Nous avons fait la guerre, on a perdu des personnes au Camgoun et au Nigeria, deux pays voisins, deux pays frères et heureusement, les deux pays ont compris qu'ils doivent s'adresser au tribunal international de la Haï et l'affaire a aujourd'hui été réglée pacifiquement. Je crois que c'est la voie que d'autres pays africains devraient suivre. Merci. Merci donc à l'équipe d'Afrique Média à Madagascar Antananarivo et plus précisément Betran Tachinda. On a à travers cette description de la souffrance économique du pays compris quand même qu'il y a comme une manœuvre pour empêcher le dirigeant actuel à savoir le président Éri Rajao Narement Pianina d'atteindre ses objectifs. Mais déjà Bachir c'est très important. Il faut d'abord féliciter Afrique Média. Afrique Média est partenaire de ce forum. C'est vraiment c'est encore une victoire de cette chaîne panafricaine. Mais commençons même déjà sur le plan politique. Ce président est en train en ce moment de vivre pratiquement au coup d'état constitutionnel. Vous savez Bachir le président de la chambre constitutionnelle va intimer au président de faire un gouvernement d'union nationale. Au-delà de faire un gouvernement d'union nationale on va lui donner un ultimatum de faire nommer un premier ministre. Mieux l'armée 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 vous savez que même l'armée malgache est caporalisée par un pays qu'on appelle la France. Il faut prononcer les noms Bachir. C'est-à-dire quand vous parlez la France est caporalisée par la France. C'est-à-dire que l'armée c'est-à-dire la quasi-totalité des officiers malgaches sont formés sur Paris. Or si vous regardez un éventail de tous ces officiers qui vont véritablement s'attaquer aux institutions et faire des coups d'état en Afrique nous en avons beaucoup de Saint-Syriens. C'est-à-dire que cette célèbre école où on nous dit en fait que c'est le temple du savoir sur le plan de la stratégie militaire. Mais curieusement les Saint-Syriens ne se sont jamais attaqués en fait à la légalité en Europe. Les Saint-Syriens curieusement s'attaquent toujours à la légalité en Afrique. On se demande s'il y a deux formations véritablement dans cette école où à un moment donné on donne un cours de stratégie à des officiers africains et un autre à des autres. Passons là-dessus. Donc sur le plan politique la situation est extrêmement tendue. Le président a nommé un premier ministre et même l'armée va en fait lui intimer aussi pareil que le conseil constituel de donner un premier ministre. On va faire en fait un portrait comment on va dire robot de ce premier ministre le portant va lui demander de nommer un premier ministre issu des rangs de l'opposition c'est-à-dire du parti de M. Rajolina dont il est pratiquement en cohabitation. C'est un mandat il tient un mandat un mandat populaire un mandat populaire c'est parce que lui il est arrivé et puis véritablement il a voulu commencer à se demander qu'il faut peut-être que ce pays essaye un peu de se développer. Malgache est resté à la limite une petite île de pêche. Qu'est-ce qu'il y a en Madagascar ? Rien du tout. C'est-à-dire un peu de canne à sucre un peu comment je vais dire que ils ont des fleurs un peu de café et de cacao ils sont quand même dans une zone plus ou moins tropicale avec une pluviométrie acceptable et pourtant beaucoup de pétrole un certain nombre de richesses et surtout une position géostratégique terrible. A partir de Madagascar vous vous projetez même sur ce que je vais appeler l'entrée du golfe d'Aden vous vous projetez dans ce qu'on appelle sur le Pacifique vous vous projetez en Asie et vous pouvez à un moment donné à partir du moment où le détroit du canal de Suède peut être fermé vous pouvez en fait contourner le cap et vous projetez sur les Etats-Unis donc position stratégique extrêmement enviable et ce pays a carrément été caporalisé et confisqué par la France. Toutes les grandes entreprises multinationales à Madagascar sont des entreprises françaises et ce président s'est rendu compte qu'effectivement s'il ne relançait pas son économie il allait rester un pays en proie à ce qu'on va appeler la déstabilisation politique c'est-à-dire les deux derniers présidents sont partis avant la fin de leur mandat par ce qu'on va appeler une insurrection populaire oh l'insurrection populaire il tissait d'ailleurs Bachir c'est vrai que eux ne versons pas une larme sur leur son parce qu'ils étaient plus des hommes d'affaires qu'effectivement des hommes d'Etat et des chefs d'Etat mais néanmoins ils avaient au moins le suffrage populaire c'est-à-dire qu'ils devaient aller au terme de leur mandat ce forum est très intéressant parce qu'il rassemble un certain nombre d'invités nous avons vu M. Mahmadjou Kilibali très brillant grand économiste c'est-à-dire que sur les questions financières et même les questions monétaires d'ailleurs le grand frère Edimono s'en dira beaucoup plus sur lui vous avez un certain nombre d'experts vous avez des experts camerounais qui ont été invités parce qu'ils veulent partager un certain nombre d'expériences avec d'autres pays africains je crois que la convergence de toutes les réflexions vont amener Madagascar à se dire déjà qu'il faut diversifier les partenaires économiques c'est-à-dire que et quand vous diversifiez les partenaires économiques et bien vous devenez un dictateur parce que quand vous diversifiez des partenaires économiques et bien vous avez la Chine qui rentre en jeu la Chine a de cash flow c'est-à-dire que la Chine a des moyens d'en fait de financer un certain nombre de projets et d'investissements la France est dans une situation très très compliquée et ne croyez pas qu'elle vous accueille avec tous les bisous du monde quand sur ses plates plus ses plates bandes la Chine vient intervenir l'autre chose qui est intéressante là-dessus Bachir c'est le but du sommet la lutte contre la corruption et oui là il va falloir effectivement qu'ils essayent de regarder les différentes expériences le Sénégal a une expérience avec cette loi sur l'enregistrement illicite le Cameroun a son TCS véritablement qui est impitoyable quand vous êtes en fait accusé avec des peines extrêmement lourdes 30, 40, 50 ans nous en avons pratiquement une quarantaine comment je vais dire de très hauts fonctionnaires des secrétaires généraux des anciens premiers ministres nous avons le Nigeria qui avait mis un système en place pour récupérer les avoirs volés donc il va falloir en fait qu'ils s'inspirent de ça il y a la lutte contre la pauvreté je vous l'ai dit c'est à dire que quand j'étais étudiant en France je travaillais souvent dans le sud de la France et bien il y avait une grande colonie de malgaches garçons comme femmes qui étaient là dans ce pays et se contentaient en fait de ramasser les raisins et de cueillir des pommes c'est à dire qu'il faut véritablement relever le niveau de vie de ce pays et enfin il faut trouver des solutions de développement pérennes c'est à dire pour que le pays rentre dans le développement donc voilà en fait le sommet nous ne pouvons qu'encourager le président véritablement en dépit du fait comme je vous ai dit qu'il a toutes les pressions du monde sur le plan politique il n'a même pas encore déclaré s'il était candidat à sa propre discussion mais nous l'encourageons véritablement de pouvoir avoir un sommet panafricaniste qui permet de rassembler en fait l'Afrique et de voir dans quelle mesure il peut avoir des relations commerciales et bilatérales avec les pays africains c'est très intéressant aux dernières nouvelles en tout cas le président s'est déclaré il s'est déclaré il y a de fortes chances qu'il ait nos préférences enfin ma préférence l'histoire nous le dira de toutes les façons docteur Edimo on constate à travers ce forum économique que le président Erir Ajao Namampiana veut contourner voire déjouer la déstabilisation absolument et je crois et je crois que c'est la bonne démarche ce que nous avons vécu ces derniers temps chez nos voisins en République Sacre-Africaine est un indicateur excrement bon qui montre que tout ce qui se passe dans nos pays francophones essentiellement est mis en place par la France ce pays la RCA elle est la dernière économie du monde mais qui vit côte à côte avec la France depuis 70 ans qui n'a pas 50 kilomètres de route bitumée mais qui approvisionne aussi bien en or en diamant en bois et en tout et naturellement la même base de la France est là dessus la France est un de ces pays qui dérange beaucoup beaucoup ce système monde parce que en fait elle a adossé toute son économie sur les autres économies malheureusement et je pense que c'est un peu logique ayant mis ce dispositif en place et sachant elle-même qu'elle est en crainte de pègre du terrain naturellement elle va prouver des voies et moyens pour rester pour rester parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quand on va dans les projections la Chine qui est pour nous une grosse aide la Chine elle va peser à peu près deux fois le PIB des Etats-Unis en 2030 elle continue à avancer donc elle sera à 40 000 oui 40 000 milliards de dollars donc deux fois le PIB des Etats-Unis voilà et 20 fois la France ça dit beaucoup de choses et en 2030 l'Inde aura déjà racrappé les Etats-Unis et en quatrième position viendra l'Indonésie donc juste après le Japon donc vous voyez il y a une recomposition très 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 forte qui fait en ce que la France c'est qu'elle va perdre du terrain elle va perdre du terrain là où il ne faut pas perdre du terrain parce qu'en fait c'est en Afrique il ne faut pas perdre du terrain quand on se projette toujours dans le temps ils le savent ils ne luttent pas pour rien en 2100 la moitié de la population jeune de moins de 25 ans sera africaine et à ce moment la France l'Europe va compter à peu près 5% de cette jeune classe et l'Amérique à peu près 3% donc vous voyez que les gens qui consomment vont se retrouver essentiellement dans un giga marché et à ce moment l'Afrique aura à peu près 4 milliards d'habitants donc c'est clair que la course est lancée on doit commencer aujourd'hui et la France ne laissera pas mais malheureusement elle sera défaite parce que en fait le grand signal est passé depuis l'an dernier quand le Nigeria et le Ghana ont déclaré qu'ils vont mettre en place au niveau de la CDAO une monnaie unique et cette monnaie unique va aller un peu partout en Afrique et que rien ne va transiter par le crésoir public français parce qu'en fait on ne le dit pas souvent et c'est nous pensons souvent que c'est seulement les réserves les 50% des réserves en dévices qui sont placées aux comptes d'opérations qui sont importantes non c'est surtout les transactions au quotidien il y a des milliers de transactions qui se font entre les 14 pays de la zone franc et qu'on peut même abandonner les réserves et puis se concentrer sur les transactions même ces transactions ça fait 1 à 9% du volume des transactions combien de transactions y a-t-il d'un pays à l'autre en import comme en export c'est une cagnotte qui est énorme qui représente quand on calcule à peu près le budget réuni de tous ces états donc vous voyez quand un pays vit addossé sur d'autres pays depuis des années naturellement il ne veut pas laisser il a annoncé précédemment je crois Bertrand qui l'a annoncé en fait la situation est qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui vivent justement parce qu'il y a un système préparé pour eux les francs peuvent être transformés rapidement renvoyés aussitôt que c'est encaissé ici pour la France donc il y a une évasion énorme d'argent qui permet aux entreprises grandes de rester toujours au delà de la scène mais le plus important dans tout ça et ça il faut l'arrêter c'est surtout que vous savez quand vous travaillez avec une monnaie aussi forte que l'euro parce que l'Afrique travaille avec l'euro sur les marchés mondiaux nous travaillons avec l'euro nous perdons en moyenne 40 à 50% de l'autre compétitivité aussi bien à l'import qu'à l'export j'aime bien le rappeler il y a deux ans quand la campagne présidentielle française était en cours deux personnes se sont distinguées Luc Mélenchon et la dame Le Pen Le Pen qui dénonçaient qui demandaient que la France quitte l'euro la zone euro pourquoi ? parce qu'ils disaient que non l'euro est très fort pour l'économie française à plus faute raison pour des économies comme le Madagascar le Cameroun la RCA mais on perd énormément en termes de compétitivité donc je pense que malheureusement ils ont perdu parce que l'Ukraine est parti dans une autre direction il fallait bien qu'il y ait un président et c'est les présidents nigériens anglophones qui ont beaucoup plus de latitude beaucoup plus de liberté pour dire ce qu'ils pensent nos présidents francophones n'auraient pas pu le faire même si monsieur Déby a osé jusqu'à un niveau a touché quand même la chose mais bon enfin on verra ce que l'avenir dira en tout cas l'avenir l'avenir va nous dire certainement que le Madagascar ce Madagascar cette grande île sera certainement convoitée de plus en plus par la Russie et par la Chine et naturellement la France n'acceptera pas ça alors Dalvaris Ngoziou justement en parlant de cette convoitise bien sûr des autres pays et notamment de la Russie il faut noter que la Russie était bien comment dire engagée lors de ce forum qui a conduit au résultat que nous avons maintenant et que dire de cette percée russe dans la grande île je pense une variable explicative de cette percée russe par rapport à la grande île de Madagascar c'est la mémoire vivace et vivante du peuple malgache par rapport à ce qu'ils ont vécu dans le passé avec les puissances occidentales qui ont émis pied premièrement il faut noter que Madagascar c'est très très grand c'est pratiquement la France et la Belgique mis en deux et pendant longtemps ce territoire a été disputé par la Grande-Bretagne et par la France de manière directe Madagascar n'a pas été ou alors du point de vue juridique Madagascar n'a pas été une colonie française elle a été mise sous protectorat de la France les malgaches pendant longtemps ont participé même par la force à donner un certain honneur à la France c'est pourquoi je parle de la mémoire des malgaches ils ne peuvent pas oublier ce qui leur est arrivé dans le passé des milliers de malgaches qui avaient été enrôlés par la France pour soutenir la France durant la deuxième guerre mondiale quand ils rentrent à Madagascar en 1947 ils se rendent compte des conditions misérables qu'on leur impose alors que quand ils étaient sous le front de guerre comme les Camerounais comme les Sénégalais et bien d'autres peuples c'était eux qui étaient devant pour servir du Chirac mais quand ils rentrent dans leur pays ayant découvert ce qui se passe dans le monde moderne entre guillemets de l'époque ils revendiquent une vraie une indépendante digne de ce monde nous sommes en 1947 quelle n'a pas été la réaction brusque parce que ce sont des réactions qui marquent l'esprit des personnes même au Camerounais ça reste dans l'esprit la France a pris des mesures l'on a expédié dans un premier temps 18 000 soldats français pour massacrer les malgages et c'est pourquoi un génocide presque pas si différent de cela parce que en plus les 18 000 les mesures avaient été prises pour qu'on n'augmente les effectifs venant de Paris la métropole jusqu'à 30 000 élèves français pour massacrer ces nègres entre guillemets qu'ils osent demander une certaine indépendance alors que il y a cela à peine quelques années c'était ces mêmes nègres que l'on utilisait comme chair à canon pour donner honneur à France puisque l'Allemagne était en train de marcher sur Paris cela a beaucoup marqué les malgages mais surtout un autre aspect qui est un peu passé inaperçu dans l'esprit de certaines politiques malgages c'est pourquoi je dis le président devrait prendre des mesures devrait participer à restaurer la vraie histoire de Madagascar dans l'esprit des malgages c'est les éléments sur lesquels on fait une vraie prise de conscience que dans les villages malgages les françois expérimentaient ça à cette époque-là ça existe en cours mais c'est très rare qu'est-ce qu'ils faisaient pour faire la guerre psychologique ils arrêtaient de nombreux villageois des dizaines de villageois et en hélicoptère à une hauteur bien élevée ils jetaient des villageois vivants ils les jetaient sur les villages ça veut dire que quand on descend à des centaines de mètres vivants et quand ils se crachent sur le sol ça fait un choc psychologique énorme c'est de la vérité c'est de l'histoire c'est de l'histoire que l'on refuse d'enseigner à certains malgages mais c'est de l'histoire qui est au musée à Paris c'est de l'histoire que la France ou certains connaissent c'est pourquoi je dis si l'on n'enseigne pas cela mais pour les papas parce que 46 c'était quand même hier pour les papas qui ont vécu cela qui ont l'esprit marqué par ce type de choses et avec toute l'histoire de Madagascar jusqu'à un jour avec toutes les richesses de Madagascar toute la grandeur de Madagascar et voir la situation économique de l'île quand il y a une autre puissance qui vient avec un autre son de cloche comme la Russie les gens sont plus enclins puisque les gens n'ont pas servi la Russie les Madagascar n'ont pas servi la Russie les Madagascar ont servi les Français pendant la guerre quand les Allemands les nazis écrasaient pas les Français ont participé et continuent à piller l'île de Madagascar les Russes n'étaient pas là les Madagascar ont demandé un peu d'indépendance pour le reprendre on en a massacré des dizaines de milliers c'est écrit dans les livres d'histoire et quand on voit la richesse de la Grande-Tille quand on voit la position stratégique de la Grande-Tille soit dit en passant mon ami Bétran a parlé tout à l'heure de l'importance d'utiliser la Grande-Tille sur le plan géographique pour contourner un certain nombre de l'étoile ou de canaux de parlement de l'entrée mais quelque chose que l'on ne dit pas et qui est stratégique pour la France je pense que ça doit être parmi les éléments je crois c'est les aspects sur lesquels la Russie travaille récemment c'est qu'en fait vous savez la plupart des palais africains sont mis sur les côtes et la grande station la plus grande station des palais africains c'est dans l'océan éternel c'est pas loin de là parce que vous voyez quand vous avez une position reculée ça vous permet de contrôler tous les satellites qui frappent les zones géographiques sur le territoire sur le territoire africain et ces bases-là sont réparties entre Madagascar et certains petits îlots de l'océan indien et vous savez le matériel sophistiqué russe vraiment le supporte par ce type de choses en très peu de temps il y a des possibilités d'annihiler soit de donner les signaux qui ne sont pas et qui ne sont pas corrects soit pratiquement de mettre en haut d'état de fonctionnement ce centre d'écoute de la France je crois que la France ne va pas écouter ne doit pas regarder ça d'un très bon oeil nous avons vu des signes ici en LCA et dans beaucoup d'autres pays où la Russie est en train de donner des signes d'implantation surtout je crois que ça fait environ un mois après la victoire du président Poutine il y a un grand rivire au monde certes le président Poutine a dit que son mandat ce serait pour s'occuper des besoins internes de la Russie des besoins économiques mais en ce qui concerne la politique étrangère l'Afrique occupera quand ça c'était un boubaissement ça c'est directement après la visite de Sergei Lavrov le ministre des Affaires étrangères en Afrique les dispositions étaient prises en Moscou pour que la Russie pardon pour que le continent africain soit au centre de la politique étrangère puisque les gens se sont rendus compte vous savez en Syrie la guerre est en train de terminer actuellement on est en train de discuter de la réconstruction de la Syrie et la Russie veut aller sur les territoires ou alors sur la chasse gardée des personnes qui l'ont humilié qui l'ont insulté qui l'ont acculé pour leur démontrer que si vous pouvez être nuisible dans mon caca moi aussi je pourrais être nuisible chez vous et maintenant c'est à nous l'Africain en général et surtout les autorités de Madagascar de pouvoir tirer profit de cette guerre qui oppose un certain nombre de puissances en l'occurrence la France et la Russie très bien merci Delvarice Ngoodyou dernière intervention c'est donc vous maître Bilida non mais moi j'ai suivi tout ce que d'autres ont dit et partant de votre thème dans nos viseurs des déstabilisateurs ce que je voudrais dire c'est que lorsque vous regardez l'histoire de l'histoire politique de Madagascar vous vous rendrez compte que depuis un peu avant depuis l'indépendance il y a eu environ une dizaine de présidents il y a même certains qui ont été présents pendant quelques heures d'autres pendant quelques jours pendant quelques mois dont la déstabilisation la déstabilisation au niveau de Madagascar ne date pas d'hier il faut le noter il faut le noter il ne date pas d'hier quand vous voyez le président Philibert Thiranana qui en 1959 est déjà été à la tête de l'État et associant avec l'indépendance quand vous partez donc de nuit à Éry Radio Narimapianina c'est pas mon nom c'est Éry Rajao Narimapianina le président Éry Rajao il vous voudrait bien qu'il y a eu beaucoup de présidents et pour voir l'histoire la plus récente avec 1993 avec l'arrivée de président Zafi qu'on appelait plus simplement Zafi il a fait deux ans maximum après lui il y a eu un président intérimaire qui a fait quelques mois ouvrant la voie aux élections qui ont permis le retour de Didier Radirak Radiraka Radiraka alors oui Radiraka comme on le dit du Manersem mais après lui vous avez bien vu qu'il y a de ces jeunes entre autres le jeune Ravalo Manana et Rajweli il y a les hommes d'affaires Ravalo Manana et l'autre jeune André Adiravada et donc vous allez voir qu'à tout moment l'armée a joué un rôle important la colonel par exemple lorsque le jeune Didier prenait le pouvoir il y a eu une sorte de ralliement d'une partie de l'armée parce qu'il y en fait à un moment donné ce jeune homme est rentré dans l'ambassade de France en temps d'arrivée lorsqu'il était poursuivi et quand il sort de là il devient pratiquement président de la république c'est à dire que en 2010 oui c'est laissant je veux dire qu'en réalité l'histoire du politique au niveau de la tête de l'état c'est une histoire qui est émaillée de coups d'état émaillée de déstabilisation et je ne suis donc pas surpris que l'actuel président Erie Radiao ait le même problème parce que même s'il part demain je vous assure que l'autre aura les mêmes problèmes parce qu'André Radiao vous savez dans quelles circonstances il est parti il n'est pas parti d'une manière volontaire il a eu une pression qui l'a amenée à faire des élections où lui-même ne devait pas être candidat etc. et il lui croyait qu'en mettant Erie Radiao il continuerait avoir la même mise sur le pouvoir parce qu'en réalité c'était quelqu'un de son camp malheureusement on s'émancipe très vite et c'est là où je fais un coup d'œil à ceux qui ont mis qui risquent d'être en fait je vais dire en RDCongo on voit ce qui s'est passé qui se passe actuellement à Luanda avec l'arrivée de ceux qui ont remplacé l'ancien président de Santos je veux dire que pour moi sans doute la France est derrière j'ai suivi très bien l'histoire de Madagascar qui ressemble à beaucoup aussi à une histoire de chez nous avec l'UPC c'est à dire que lorsque là-bas les blancs lançaient je veux dire les français lançaient les malgages à partir de l'élicoptère ici on a vécu des choses pires ou semblables on a vu le marché Congo qui a été brûlé en Alpame brûlé et on avait des armes pour les gens qui voulaient sortir on tirait sur eux il y a eu des gens qui sont morts au niveau du fleuve Sanaga dans la zone bassin où on mettait des gens dans des sacs de jute chez Macabo on mettait des chats à l'intérieur on les laissait avec des cailloux et on vous lançait dans l'eau et les chats cherchant à se libérer griffaient la personne qui était avec lui dans le sac jusqu'à la mort donc je veux dire qu'on a vu des choses vraiment terribles on se souvient encore sur la route Bafoussam Bouddha pas très loin de Bafoussam je crois de route Caïfou il y a des chutes il y a des chutes qui sont quelque part là il y a des chutes quelque part là-bas où effectivement on lançait également des personnes où ils ont arrêté de le faire parce qu'il y a un monsieur qui sachant que il allait mourir on devait le lancer à attraper le blanc et est parti avec le blanc dans les chutes ils sont morts ensemble je crois que ça a permis qu'on puisse donc je veux dire que l'histoire de la violence des colons français est réelle est réelle et aujourd'hui Afrique Bidiane permet à beaucoup de personnes de comprendre qu'à Madagascar ce que nous avons vécu en Afrique et au Cameroun je veux dire nos frères malgaches ont vécu peut-être pire ou bien autant très bien merci en tout cas donc Maître Biliga voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce grand forum de Madagascar et bien nous poursuivons avec cette fois-ci un autre sujet une intervention de Luc Michel ce sera avec vous justement on parle de Moïse Katoumbi je vais avant de lancer Moïse Katoumbi demander à la réalisation de nous envoyer cet élément que nous a préparé la rédaction l'élément n'est pas encore prêt bon on va juste aller comme ça vers vous Luc Michel le mandat d'arrêt international contre Moïse Katoumbi lancé par les tribunaux congolais le parquet général pour être précis alors comment comprendre ce mandat d'arrêt contre Katoumbi Luc Michel pour la déstabilisation d'un certain nombre de pays et sur les gens qui en Afrique ce que j'ai appelé avec une comparaison que j'ai pris chez Lénine la fameuse bourgeoisie Comprador j'ai appelé ça l'opposition Comprador qu'est-ce que c'était les Comprador c'était du temps du colonialisme portugais à Bacao des Chinois qui acceptaient la domination coloniale portugaise à condition de garder une part de l'économie et du commerce et bien on vit la même chose en Afrique j'ai longuement averti sur qui était Katoumbi on est avec le mandat d'arrêt international dans le noyau le fond de l'affaire si vous suivez les médias occidentaux on a bâti une grande légende autour de Katoumbi on appelle ça une storytelling c'est à dire qu'on vous invente la vie de quelqu'un il y a notamment un film Katoumbi gouverneur du Katanga qui a été financé en partie par Arte Arte ce sont les gouvernements de Paris et de Berlin c'est de l'argent public et on nous expliquait que Katoumbi était un honnête homme que c'était quasiment le seul politicien congolais honnête alors que c'est un aphérisme qui a livré le Katanga au multinational ça c'est un aspect du personnage le deuxième aspect c'est l'affairisme l'affairisme qu'est-ce que c'est c'est que Katoumbi il appartient à une très grande famille aphériste qui s'appelle en réalité les Soriano lorsque vous fouillez dans les dossiers Katoumbi vous voyez qu'il est détenseur de trois passeports différents avec trois nationalités et que dans ces passeports il ne porte pas le même nom il y a notamment un Moïse Soriano qui conclut les contrats Soriano Katoumbi Katoumbi on ne sait pas très bien troisième chose Katoumbi c'est le choix d'un scénario politique c'est l'homme qui a été choisi dès les années Obama le fameux sommet USA africain de leader nous sommes à l'été 2014 il a été choisi comme l'homme qui était chargé de dégager la cible principale de ce qui est devenu le printemps africain qui était Kabila Kabila a invité au sommet USA africain de leader et qui s'est vu opposé à une conférence de presse à John Kerry qui était le ministre des affaires étrangères américain de l'époque et le but était très simple c'était d'humilier Kabila qui a été sous-estimé et qui a compris directement ce qui se passait que devait être Katoumbi Katoumbi devait être le candidat unique de l'opposition on a mais les américains ont l'habitude de le faire surestimer sa popularité et on lui a bâti les moyens de ses ambitions politiques c'est à dire qu'il a été pris en main par des réseaux américains de l'administration Obama de ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA de George Soros ce sont toujours les mêmes gens et de l'OTAN il y a une fondation qui est l'Atlantic Foundation aux Etats-Unis c'est la principale fondation de l'OTAN aux USA c'est elle qui a parrainé Katoumbi Katoumbi qu'est-ce qu'on a fait on lui a créé tout d'abord une ONG puissante dont le but officiel ne souriez pas ne riez pas il n'y a pas de quoi c'est le panafricanisme c'est la première tentative d'ailleurs d'utiliser le panafricanisme contre les panafricains et contre l'Afrique puisque c'est un faux panafricanisme dont le but est le néocolonialisme en Afrique à la tête de cette ONG qui a des moyens considérables il y a un ancien conseiller à la sécurité nationale et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ce long détour à la conseiller donc conseiller à la sécurité nationale d'Obama c'est le général Jones le général Jones lorsqu'il cesse d'être conseiller c'est un militaire du pentagone à la retraite aux Etats-Unis les généraux sont à la retraite très jeunes dans la quarantaine et ils se lancent dans le public le général Jones il a fait comme tous les généraux du pentagone il a créé une firme de sécurité et de mercenaire mais on dit aujourd'hui des contractuels c'est l'international Jones Group le groupe international Jones qui procure notamment des gardes du corps qui procure des gardes de sécurité dans toute l'Afrique Jones a une particularité il dirige une firme de mercenaires il est bien introduit dans l'administration américaine mais c'est aussi le principal administrateur de l'ONG de Kabila Kabila à un moment donné introduit des mercenaires au Congo sous prétexte dit-on d'assurer sa sécurité en réalité il prépare un mauvais coup ces gens sont arrêtés il y a un ce sont d'anciens marines il y a un de ces marines qui fait des aveux en présence de ses avocats de la police congolaise devant un représentant de l'ambassade américaine dont il n'est pas molesté il n'a pas été brutalisé torturé etc c'est un homme qui a compris que pour rentrer au pays il fallait avouer à partir de ce moment là le parquet général congolais lance une procédure pour déstabilisation et subversion de l'état congolais pour utilisation de mercenaires et c'est le début de l'affaire qui vaut aujourd'hui à Katoummi d'être poursuivi les affaires judiciaires de Katoummi continuent l'affaire des mercenaires il n'y a pas de doute puisque nous avons des gens en aveux et que tous les gens arrêtés ils sont une vingtaine ils appartiennent à ce Jones International Group qui est une firme de mercenaires genre Blackwater Group 10 MPRI etc Katoummi est poursuivi pour une série de malversations il y a notamment des spoliations de citoyens congolais dans l'achat de bâtiments il est condamné il est en appel la presse occidentale les belges surtout nous disent Katoummi il est innocent regardez il est en appel quand vous êtes en appel vous n'êtes déjà plus innocent puisqu'il est en appel contre une condamnation deuxième procédure qui suit c'est la procédure l'affaire ce qu'on appelle l'affaire des mercenaires je le répète sur lequel il n'y a pas de doute et ce que veut le parquet général congolais c'est arrêter la petite musique de nuit où la presse belge en particulier le monde afrique sa petite soeur la libre Belgique Afrique à Bruxelles nous raconte que Katoummi est poursuivi politiquement c'est un agneau blanc innocent on l'a empêché d'être candidat il n'a pas pu venir déposer sa candidature non pas parce qu'on lui a interdit de rentrer mais parce qu'il y a un mandat d'arrêt international contre lui et qu'il conviendrait qu'il se constitue prisonnier et qu'il soit incarcéré ce qui suffit d'ailleurs à empêcher sa candidature aux élections mais Katoummi reste un des jocquers des occidentaux puisque vous avez vu ce rassemblement de 8 parties de l'opposition congolaise alors que les candidatures à la présidentielle sont déposées en cours d'être examinées donc dire maintenant nous allons présenter un candidat unique ça veut dire qu'on s'apprête à saboter les élections et certains de ces parties de ce G8 ce sont des gens qui espèrent toujours présenter un Katoummi avec les moyens américains financiers dont dispose Katoummi comme quand disait à la présidentielle il était temps que Kinshasa siffle la fin de la récréation merci donc à vous Luc-Michel et bien nous allons évoluer très rapidement avec un dernier monsieur vous allez souffrir de ne pas intervenir sur la RDC un dernier sujet d'accueil cette fois-ci c'est le Mali alors pour que nous puissions entrer aussi dans le débat je vois maître Miliga vous êtes tous apparemment vous auriez souhaité dire un mot non pas grand chose la chose que je disais c'est que je suis un peu surpris par le mandat d'arrêt international contre Katoumbi parce qu'en réalité Katoumbi était condamné il y a quelques années il a dû faire appel dans une histoire d'immobilière en fait discussion de rapport sur l'immobilier et il était également poursuivi dans le cadre du problème de massénaire qui vient d'être évoqué par monsieur Luc-Michel mais il se trouve que moi je pense que tout le monde est unanime pour dire que Katoumbi a essayé d'entrer pour déposer sa candidature et a eu même un risque de meute au niveau de Katanga je vais dire au niveau de Lububachi etc ça veut dire qu'il voulait rentrer donc pourquoi est-ce que les autorités R de Congo n'ont pas permis qu'il rentre et qu'on l'arrête tout simplement parce qu'il avait des mandats d'arrêt déjà interne dans le cadre d'exécution d'une décision de justice on avait même indiqué le ministre de la justice a dit que s'il arrive dès qu'il rentre on l'arrête mais il a dit malgré ça il va rentrer n'oubliez pas dans quelle circonstance Katoumbi est sorti du pays Katoumbi était on a prétendu qu'il était malade et qu'il allait pour une opération en Afrique du Sud pour un traitement on lui a donné des autorités R de Congo lui ont donné la possibilité la permission de partir alors qu'il était emmêlé dans cette affaire pour laquelle il a été condamné donc moi je ne pense pas qu'il faille pour moi ce mandat d'arrêt international c'est de la diversion excusez-moi du terme d'accord en tout cas c'est le point de vue donc de maître Biliga et bien monsieur comme je le disais on ne va pas trop s'attarder là-dessus c'est un débat qui est aussi passé en semaine nous allons aussi dire un ou deux mots cette fois-ci c'est vos trois messieurs donc Bertrand Tatinda Delvaris Nguodjou et docteur Edimo sur la réélection d'Ibrahim Boubakar Keïta avec 67,17% vous comprenez donc nous sommes au Mali l'opposition pas d'accord docteur Edimo absolument elle ne serait pas d'accord mais je pense que la voix des urnes elle est un peu claire je pense que quelque part ce vote reflète peut-être une situation qui est que le parti au pouvoir est appris de l'avance l'opposition s'est levée assez tôt mais je crois qu'il faudra accepter il faut accepter cela d'accord il faut bien l'accepter Bertrand Tatinda en tout cas est-ce que cette réélection d'Ibrahim Boubakar Keïta va lui permettre aujourd'hui d'implémenter la politique qu'il aurait bien voulu faire depuis son premier mandat à savoir pacifier toute l'étendue du territoire et bien sûr donner quand même un certain une certaine norme à la vie des Maliens disons Bachir qu'il faut qu'il s'en donne les moyens il a commencé à s'en donner en réactivant en fait la coopération bilatérale avec la Russie il aurait même fait des commandes d'avions d'hélicoptères de combat chinois russe il faut qu'il s'en donne les moyens et il faut dire aussi qu'une bonne partie de la population malienne a en gros des amours avec la France parce que vous savez l'ombre de la France plane beaucoup sur ce pays la deuxième des choses qu'il faut dire c'est que c'est difficile aussi il va falloir revoir ce qu'on appelle les accords d'Alger signés en 2015 je crois même d'ailleurs qu'après la signature de ces accords personne ne va assumer ces accords sur le plan politique IBK va faire sa campagne électorale sans un seul instant parler de ces accords si on peut comprendre qu'en 2015 il y avait un gros problème sécuritaire et qu'il fallait signer ces accords sous la pression de la France pour calmer les groupes djihadistes on se demande si véritablement ça ne va pas causer plus de problèmes qu'autre chose surtout que ces accords vous en avez des dispositions assez claires c'est à dire on demande de donner des passeports diplomatiques au chef de la Zawad c'est à dire c'est un peu comme si au Cameroun on demandait de donner des passeports diplomatiques au chef de l'ambasonie ou bien en fait au chef djihadiste de Boko Haram vous avez des incongruités dans ces accords on leur demande de participer à des négociations en fait sur les richesses du sous-sol qui seraient retrouvées dans cette zone frontalière de l'Algérie et tout au nord de Mali c'est inacceptable et d'ailleurs vous avez des constitutionnalistes maliens qui estiment que ça viole de façon flagrante la constitution malienne donc il y a cette épine sous les pieds de Ibeka la deuxième épine qu'il y a sous le pied de monsieur Ibeka c'est qu'il va falloir qu'il réforme l'armée parce qu'un grand pays comme le Mali je vous rappelle que le Mali c'est une grande histoire c'est une grande culture c'est une comment je veux dire c'est un peuple dynamique d'ailleurs ils vont produire un certain nombre de cadres dans toutes les institutions sous-régionales de l'Afrique de l'Ouest la BDCAO là-bas j'en connais beaucoup qui sont extrêmement brillants ils ont de grands rapports d'amitié et des peuples de migratoires avec nos pays la Sémac on en a une grande communauté au Cameroun c'est-à-dire que du plus modeste cordonnier à de grands importateurs donc il va falloir véritablement que ce pays ait une armée à la limite de ses ambitions la troisième des choses c'est que le Mali dans cette histoire de G Saint-Sahel qu'elle revoit en fait ses relations avec l'ONU parce que vous avez une mission onusienne au Mali elle ne s'est même pas déployée pour sécuriser le vote on se demandait même ce que finalement ce qu'ils voulaient en même temps que cette ONU demandait d'organiser des élections transparentes sécurisées mais ils avaient un certain nombre une mission onusienne avec des soldats on ne leur a même pas donné un mandat de s'associer aux forces de sécurité maliennes pour sécuriser le vote qu'est-ce que c'était pas pour éviter encore d'être taxis d'ingérants mais qu'est-ce qu'ils font là à partir du moment qu'ils y sont déjà c'est une forme d'ingérence donc nous nous plaidons en Afrique de ne pas accepter ces missions vous nous avez demandé de ne pas donner de dire un mot sur la RDC j'aurais aimé dire un mot sur la RDC avec le fameux Katumbi et cette mission onusienne qui est là-bas à un milliard de dollars chaque année et qui est plus complice de groupes rebelles qu'autre chose enfin sur les résultats des unes-bas ici soyons sérieux il y a 5 ans monsieur Ismail Assissé était à 44 points de différence de monsieur Ouakar Keïta après le deuxième tour il va l'appeler pour le féliciter au premier tour il en était à quoi il en était il y avait 17 47 contre 17 il en était à 30 points le numéro 3 c'est-à-dire qu'un riche homme d'affaires le nom échappe qui a fait 8,5% Cheikh Modibo Keïta qui était numéro 4 qui a fait 7,5% non pas appeler à voter pour lui Allo Diallo le numéro 3 il n'a pas appelé à voter pour lui Cheikh Modibo Keïta n'a pas appelé à eux deux ils étaient à 15,16% donc il part au deuxième tour véritablement avec comment 30 points de retard comment peut-il véritablement dire qu'il a perdu il a gagné l'élection présidentielle il ne pouvait pas il ne pouvait pas c'est pratiquement irratrapable c'est-à-dire que c'est à un cheveu près que monsieur Ibeka n'a pas gagné au premier tour parce qu'avec 47% il était à 3 points de ce qu'on va appeler une majorité absolue donc je crois et tout ça aussi a été dû Bachir à ce que j'appelle la prime à l'insulte quand vous regardez la campagne d'ailleurs en ce moment vous avez des règlements de compte qui se font dans le camp de monsieur Ismail Assisi on lui demande que son directeur de campagne n'a pas été celui qu'il fallait on d'ailleurs beaucoup d'analyses politiques au Mali explique que c'est lui qui va plomber sa candidature parce que la campagne a été uniquement en termes de dénigrement et d'insultes sur le camp de pouvoir la deuxième des choses c'est l'ignettement des voix on va en revenir au Cameroun ils vont nous taxer de tous les noms d'oiseaux mais nous allons leur expliquer que s'il n'y a pas de coalition vous n'avez aucune chance de gagner l'élection présentielle s'il n'y a pas de coalition on va revenir au Cameroun il paraît que c'est le mot tabou au Cameroun il ne faut pas le prononcer nous allons le prononcer donc les voix ont été iniettées il n'a pas pu rassembler son camp il n'a pas pu faire l'unanimité il a été extrêmement injurieux au cours de la campagne il n'avait pas comment je vais dire un programme véritablement alternatif surtout qu'au Mali la question sécurité je vous rappelle le bilan de Ibeka le Mali aujourd'hui est le premier producteur exportateur de coton c'est à dire il a dévancé le Burkina Faso il avait quand même 6% de taux de croissance on va me dire qu'on vaut les taux de croissance dans les néocolonies mais c'est déjà au moins ça c'est déjà au moins ça c'est à dire il avait ça il a réussi à relancer la production séralière au point aujourd'hui où le Mali produit plus de riz qu'au Cameroun donc vous voyez que Ibeka il a triplé cette production séralière donc Ibeka avait plus ou moins un bilan sauf que ce problème sécuritaire cet accord d'Alger et véritablement cette réforme de l'armée et aussi et aussi et aussi la lutte contre la corruption parce que certains de ses proches ont été mêlés dans des histoires plus ou moins pas très cathodiques mais sur le plan comptable il a largement gagné cette élection présentielle et nous lui disons voilà véritablement les enjeux pour les 5 ans à venir les enjeux pour les 5 ans à venir d'Alvarisme Goudjou justement Soumaïla Sissi non seulement dénonce cela ce qu'il a qualifié de bourrage des urnes mais il ajoute qu'il utilisera tous les moyens légaux et politiques pour que la vérité des chiffres triomphe Oui vivement qu'il utilise tous les moyens légaux que la loi malienne met à sa disposition pour atteindre ses objectifs mais de manière mathématique et même d'analogique ça devait être très très difficile qu'il puisse en sortir mon ami très bien expliqué qu'il n'a pas sollicité ou du moins il n'a pas bien manié pour que les faiseurs de Roar qui étaient les 3ème et 4ème arrivés au résultat puisse se salier à lui pratiquement les voix qui tombent qui tombent à l'eau alors que par simple diplomatie il aurait pu atteindre ce succès-là mais cependant même durant la campagne son comportement ça laissait quand même un peu à désirer c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? parce que moi j'ai pu remarquer que tout au long de la campagne il usait beaucoup d'insultes envers le président de la République du Mali même si c'est son adversaire on peut faire une campagne politique sans pour autant tomber dans les carnivaux on peut faire une campagne politique une campagne présidentielle sans pour autant verser dans les énergies ou dans les insultes et même après quand on voit la manière dont il s'est comporté tout pensait qu'il avait beaucoup plus de chances de perdre les élections ce qui expliquerait la grande différence parce que le président Ibeka vient quand même avec plus de 67% pourquoi ? parce que d'abord après l'élection de 2002 que fait-il ? Sommel Sissé il n'est plus au Mali il a un coup plus total avec la base il est où ? il est fonctionné à lui et moi quand les maliens sont en train d'essayer de survivre quand les maliens sont en train d'être divisés par la puissance occidentale il est fonctionné à lui et moi il est totalement coupé de la base quand la population a besoin de vous nous quittons après même après 2011 il est où ? il est fonctionnaire en tant que parlementaire africain quand les maliens tirent le diable par la queue il n'est pas avec eux vous ne pouvez pas être fonctionnaire international et vous attendez le moment où il y a les élections vous pensez que vous viendrez mettre votre candidat dessus et comme vous avez déjà l'étiquette d'opposant apparemment sur le continent africain des gens veulent maintenant seulement l'étiquette d'opposant ou l'étiquette de candidat à la présidentielle pour ne sait pas quoi se dit qu'ils sont permis de faire n'importe quoi vous ne pouvez pas être fonctionnaire dans un autre pays et vous pensez que cinq ans plus tard vous viendrez mettre votre candidat dessus et on va vous voter parce que vous êtes opposant et je dis on donne cela mais non même l'argument qu'il utilise il m'est arrivé de il dit certains éléments de son rapport même l'argument qu'il utilise pour dire qu'il a gagné les élections devant Ibeka je dis ce n'est pas des arguments logiques puisque lui il dit que ses partisans ont recueilli les résultats d'un certain nombre de bureaux de vote et lui-même il avoue que les résultats qu'il lui donne vaincu lui permettent de passer éliminent déjà au moins cinq bureaux de vote soit disant parce que ses partisans lui auraient dit que dans ces cinq bureaux de vote il y aurait eu des fraudes donc lui il prend celui d'éliminer cinq bureaux de vote Bachir au Mali le nombre de bureaux de vote qu'il élimine met de côté au moins 1,3 million de Maliens c'est à dire la moitié de la population électorale sur 2,6 millions si vous prenez si vous voulez éliminer la moitié qui n'ont peut-être pas voté pour vous vous ne pouvez pas vous baser sur les résultats de la moitié puisque la commission électorale se base sur les chiffres généraux surtout vous ne pouvez pas diviser ennève quand même plus d'un million de personnes vous vous en foutez de leur vote parce que vous voulez manipuler les chiffres pour gagner je dis dans la logique mathématique premièrement ça devait être très difficile qu'il passe sur le plan diplomatique des accords qu'il pouvait faire avec des autres parties il n'a pas négocié il n'a pas eu un accord ça devait être très difficile qu'il passe et même quand on regarde l'historicité pour quelqu'un qui a été candidat en 2005 ensuite en 2011 et qu'il est fonctionné internationalement dans deux avions et qu'il estime qu'il vient d'être rélu parce qu'il est opposant j'ai dit vraiment accuser Ibeka de fraude Ibeka n'a pas besoin de fraude pour gagner ses élections mais maintenant je suis en train de sortir le président Ibeka a gagné mais c'est pas la panache je pense qu'il a une grande responsabilité vraiment qu'il prenne sur lui de cesser d'aller pleurer à Paris comme je le disais la dernière fois on ne veut plus voir pleurer à Paris parce que quand des gens meurent à Bamako je ne le vois pas pleurer ce type un soldat français meurt il court pleurer à Paris il y a des attentats en France il court pleurer à Paris mais quand on tue au Mali quand on tue au Niger quand on tue en Côte d'Ivoire quand on tue au Nigeria au Cameroun au Tchad il ne pleure pas même les condoléances il ne les adresse pas et le Mali c'est un grand pays un pays qui a beaucoup d'histoire qui représente beaucoup pour le continent africain je pense que sa prochaine mandature devrait être axée pour que les mesures soient prises que l'armée malienne ne soit plus sous un magot parce que que l'on le veut que l'on l'accepte ou pas ces alliés qu'ils s'amusent régulièrement à aller accueillir au nord du Mali comme si le nord du Mali était un autre pays en dehors du Mali je cite la présence de Hollande la présence de Macron qui arrive qui rentre au nord du Mali comme si c'est d'un autre pays et que le président Ibeka se déplace pour aller les accueillir là-bas j'ai dit il ne doit plus tolérer ce type de choses quand nous entendons un ministre français un premier ministre donner les invectives à Bamako disant que si les Maliens manifestent pendant l'arrivée du président français ils vont je ne sais pas quoi je dis les gens se prennent où mais Ibeka ce n'est pas parce que vous êtes président de la République vous avez des responsabilités et vous devez redonner la dignité au peuple malien merci Dalvaris Ngoju Bertrand Tatinda je voudrais revenir en quelques secondes vers vous tout à l'heure j'ai omis quand même un aspect très important lorsque nous parlions de Madagascar notamment en ce qui concerne la présence russe la Russie qui est aussi regardante sur les autres territoires disputés notamment dans l'océan indien notamment Mayotte et Comor bah oui c'est à dire que la Russie est présente là-bas la Russie qui a des contrats très importants aujourd'hui avec le Zimbabwe la Russie qui a signé des contrats RDC au point même où le président Kabila a réactivé en fait une sorte comme leur coopération bilatérale sur le plan militaire la Russie qui est présente en Angola la Russie qui est présente en Afrique du Sud c'est clair d'ailleurs Bachir la dernière réunion des Brits s'est tenue en Afrique du Sud et il était clair c'est à dire que une des principales résolutions était de faire du yuan une monnaie d'échange sur le plan mondial aujourd'hui c'est à dire terminer la domination et la dictature du pétrodollar c'est à dire que le yuan aujourd'hui s'impose dans les échanges commerciaux à travers les grandes puissances et vous savez qui parle de la Chine parle de la Russie parce que le principal investisseur et même le principal comment je vais dire client de la Russie c'est la Chine Est-ce que la présence russe dans les îles pourrait faciliter la retracession de Mayotte et nous disons c'est pour ça que nous disons véritablement qu'au-delà de Comor nous disons au président véritablement de voir comment il peut diversifier même ses rencontres et comment on va dire que sa coopération militaire avec d'autres pays parce que Madagascar les officiers malgaches sont exclusivement formés à Paris ils sont devenus entre guillemets des hommes politiques ça veut dire que dès qu'il y a une crise politique à Madagascar les réunions se tiennent à Paris on convoque des réunions on convoque le président de la République quand il y a eu cette grève de mineurs Bachir où ils ont envahi la rue on a convoqué le président de la République et lui dire véritablement que voilà des injonctions qu'il veut faire on a convoqué même le président du conseil constitutionnel on a convoqué le chef d'état-major des armées au point où ils sont arrivés à Madagascar donner instruction au président et dire que voilà le portrait comment je vais dire que robot du premier ministre que vous allez nommer et ce premier ministre venait du camp de Rajolina comme l'a dit le grand frère maître Maître Biliga donc c'est plus acceptable donc vous voyez que au niveau mondial effectivement comme l'a dit le docteur et dit bon les choses sont en train de se faire je vous donne un exemple l'Inde dans le domaine de la région spatiale a décidé qu'en 2020 ils mettront un Indien et une Indienne en orbite autour de la Terre ça veut dire que même dans ce qu'on appelle la guerre de l'espace vous avez un pays comme l'Inde qui fait réapparaître véritablement sa tête hors de l'eau et dit que même dans ce domaine de Haya Technologie et de Prestige nous Indiens nous sommes en mesure de développer un programme d'avance spatiale et d'envoyer un homme en fait dans l'espace donc c'est pour vous dire que c'est une raison de plus Bachir pour dire à Madagascar que eh bien vous avez d'autres partenaires vous êtes aveugles vous avez l'Inde vous avez le Brésil vous avez la Chine vous avez l'Afrique vous avez la CEMAC vous avez la CDA vous avez autant de partenaires qu'est-ce que vous avez toujours à être esclaves et paillassons de Paris très bien merci en tout cas docteur Edimo je voudrais aussi vous entendre un ou deux mots parce que je voudrais quand même qu'on essaye de voir puisqu'il est ici question de lancer un regard de manière générale sur les territoires qui sont encore gardés par la France notamment dans les îles Épaces Mayotte ainsi que les villes de Sérouta de Melilla qui est Lilo Persil qui aujourd'hui j'allais dire bénéficie de plus en plus de l'attention russe est-ce que cela pourrait conduire à un conflit entre ces deux géants je veux dire la France et la Russie au conflit non il n'y aura pas le conflit il n'y aura pas mais bon c'est un peu logique la France a touché ou pas la France mais l'Occident a touché très 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 mal partout ou la Russie avec ses mains déjà on a disloqué l'Union soviétique on a fait tout ce qu'on a fait en Syrie et bon il faut quand même qu'il y ait un retour à un moment donné je pense que la Russie quelque part elle a été très absente elle a donné beaucoup beaucoup dans le passé au moment où elle devait être là elle se retirait c'est dommage mais il faut qu'elle revienne qu'elle revienne en force dans les îles aussi surtout parce qu'en fait sur ces îles vous les avez citées il n'y a pas que seulement le Madagascar tout à fait il y a d'autres petits pays les Comores il y a par exemple les Seychelles les Chômes Mayotte les îles Épasse les îles Épasse les villes de Sirouta et de Mili il y a également qui entrent dans tout ce dans tout ce conflit en tout cas surtout pour ce qui est de l'espionnage je pense que ce sont des îles extrêmement stratégiques pas seulement celles qui sont du versant droit même du versant gauche Cap Vert et tout le reste je pense que la Russie certainement fera tout pour ramener tous ces gens à la maison et l'Inde aussi parce que quelqu'un l'a soulevé aussi ici l'Inde est déjà sur le même chantier du point de vue militaire très très active c'est la Chine qui préfère jouer plutôt sur le terrain de l'économie elle n'aime pas s'engager parce qu'elle veut aller trop vite et trop loin pour sortir maintenant les grandes riffs par la suite parce qu'en fait elle le fait pour quelque temps elle sera absente partout elle sera absente elle ne dira rien parce que chez eux la dévise elle a de cuit tous les chats sont bons qu'ils soient blancs qu'ils soient noirs qu'ils soient bleus pourvu qu'ils tuent les souris c'est ce que disait le grand architecte d'un chow ping pourvu que nous arrivons à des solutions nous faisons d'abord comme on le fait aujourd'hui donc les îles sont extrêmement stratégiques je veux toujours rappeler une chose c'est que tous les pays que ce soit la RCA que ce soit le Mali que ce soit maintenant le Madagascar c'est des bases très très sûres pour la France la France a opéré essentiellement à partir de la RCA pour déstabiliser toute l'Afrique pendant une vingtaine d'années c'était sa principale base c'est là où la France se cachait vous voyez un pays qui ne progresse pas mais qui est là pour servir d'arrière-plan à tout un c'est un cortège d'opérations de déstabilisation je pense que la Russie moi je souhaite que si j'étais un de ceux qui fréquentent monsieur Poutine je lui dirais mais écoutez monsieur Poutine nous nous vous invitons ici parce que pendant très longtemps nous avons souffert ici pendant très longtemps on risque de continuer à souffrir parce qu'en fait moi je dis aussi longtemps que cette question financière est là même comme on a des garanties que la France la zone France va s'émietter d'une manière ou d'une autre mais il faut déjà prendre beaucoup beaucoup de dispositions que les Africains commencent à réfléchir en termes de création d'une monnaie elle peut être adossée sur le Naira mélangée avec d'autres elle peut également on peut faire un gros panier où on met la monnaie russe la monnaie chinoise et indienne et tout le reste je pense que ce terrain est le terrain le plus important aujourd'hui malheureusement même ici dans l'Afrique média je crois qu'on a un peu baissé la garde un tout petit peu pendant quelques temps en tout cas on recule pour mieux sauter on recule pour mieux sauter voilà ok j'espère bien parce que c'est le terrain qui fait mal parce que c'est ce terrain là je dis bien monsieur Poutine l'a dit souvent la France sans l'Afrique c'est une puissance mineure c'est à dire elle ne signifie rien merci docteur Edimo et bien une courte transition et nous revenons donc pour parler du Tchad Afrique Média le monde c'est nous inopiné du président Idriss Déby Hickno dans la plupart des institutions étatiques c'est la lutte contre la corruption un bon moyen d'assainir bien sûr le secteur public au pays de Toumaï on va apprendre l'élément de nos confrères de la télévision tchadienne et on revient juste après pour vos différentes analyses messieurs les descentes inopinées du chef de l'état Idriss Déby Hickno se suivent mais ne se ressemblent guère celle de ce vendredi 17 août a surpris tous les collaborateurs du président de la république Idriss Déby Hickno sort de son bureau sous un soleil ardent pas besoin d'un chauffeur il prend lui-même le volant de sa voiture nous empruntons les avenirs Mobutu Pascal Yadou Nadji le pont à double voie faufilons entre moto-taxi et voiture privée destination inconnue arrêt entrepôt de la douane d'un guélie sur place personne ne s'y attendait le président de la république Idriss Déby Hickno surgit dans un bureau questionne les occupants mais à la porte séance tenante les faux douaniers une cinquantaine est renvoyée par le chef de l'état des femmes figurent parmi ces vrais faux douaniers le président de la république sermonne ce qui ne serve pas l'état mais se serve à sa tiété j'ai de vos échos je ne suis pas venu ici en balade de santé dans un bureau le chef de l'état questionne un responsable en ces termes combien de douaniers avez-vous dans votre service 110 rétorque-t-il vous avez besoin de combien pour accomplir loyalement votre travail 70 lui répond Mduram Bété Justin séance tenante le président de la république Idriss Déby Hickno se tourne vers le directeur général de la douane et lui demande de diminuer le nombre sous 24 heures sur place Angeli le chef de l'état a mis deux heures pour inspecter les différents bureaux en constatant le travail qu'accomplissent les agents dans ses visites des différents bureaux le chef de l'état constate la présence de policiers gendarmes et éléments de l'agence nationale de sécurité ANS ils sont au total 110 policiers 70 gendarmes et 14 agents de l'ANS ici c'est la douane a déclaré le chef de l'état Idriss Déby Hickno à ses éléments en présence de leur directeur général respectif votre place n'est pas ici a-t-il poursuivi quitté immédiatement les lieux ordre donné ordre exécuté le président de la république Idriss Déby Hickno se tourne ensuite vers les femmes qui font le trafic des marchandises entre Koussiri et N'Djamena vous avez assez fait le pays a perdu beaucoup d'argent à cause de vos pratiques malsaines quittez le local de la douane en 5 minutes ou je vous fais emprisonner toutes les femmes commerçantes s'exécutent plus avant de quitter le local de la douane d'Ingeli le chef de l'état Idriss Déby Hickno rencontre une poignée de douaniers professionnels et leur dit ceci vous êtes ici pour servir le pays vous êtes suffisamment servis je sais de quoi je parle je vous laisse un mois pour voir si vous aurez changé ou que vous n'allez pas changé si vous ne changez pas je vais vous faire changer ne travaillez pas pour votre ventre pour votre poche travaillez honnêtement pour le pays sans être d'accord la prochaine fois que je passe si les choses n'évoluent pas ça veut dire que vous vous avez failli et je ne vous dirai pas quand je viendrai je ne suis pas venu en promenade je suis venu pour arrêter le désordre qui s'était dans cette région y compris par vous les douaniers les premiers concernés vous êtes suffisamment enrichis vous êtes suffisamment construis il faut arrêter maintenant ok vous avez un sursis d'un mois simplement un mois un mois je devrais je le dis on s'entend bien qui est le chef parmi vous vous en tirez vous c'est vous changez la situation votre nom prenez son nom sur le chemin de retour le président de la république s'arrête au rond-point à double voie il fait arrêter tout ce qui exerce au bureau national de fret B9 la police de la circulation routière qui n'était pas au coureur de cette descente inopinée du chef de l'état Angeli s'y rattrapera au retour du cortège présidentiel une confidence journaliste que je suis j'ai été pris au dépourvu j'ai suivi le président de la république sans un écritoire moins encore un calpin c'est pour souligner ici le caractère exclusivement inopiné de la descente du chef de l'état Idriss débit aux entrepôts de la douane d'Angeli voilà merci donc à nos confrères de Télé-Tchad pour cet élément qui nous déroule la journée inopinée également du président Idriss débit Luc Michel je vais commencer par vous encore une fois sur cet autre sujet quelle réaction dans cette démarche dans la lutte contre la corruption notamment dans le secteur de la douane un secteur clé il faut le dire pour l'économie tchadienne je vais commencer par le tchat après je vais vous prendre deux fois une minute sur les sujets précédents le président Idriss débit c'est un président qui dirige et qui gouverne il a si je peux dire il s'est donné une double mission la première c'est de faire fonctionner sa nouvelle république tchadienne et l'une des conditions pour que ça fonctionne avec cette économie mondiale où les revenus du pétrole sont durement touchés par toutes les manipulations notamment américaines il faut évidemment que la corruption qui détruit les états africains il faut que cette corruption disparaisse on a ici un chef d'état qui ne se contente pas de donner des ordres mais qui descend sur le terrain c'est un homme à poigne c'est un militaire c'est un général il a raison de le faire il est en train comme on dit de nettoyer les écuries d'eau de jazz c'est un bon exemple il y a une autre mission qui s'est donnée c'est le pan-africanisme il y a eu une grande nouvelle il y a quelques jours et je déplore qu'on n'en ait pas parlé sur Afrique Média et quasiment pas à l'UE c'est la constitution d'un état major d'un commandement unique entre l'armée tchadienne et quatre autres pays africains dont le Niger pour lutter contre le terrorisme et on a un peu l'impression vous savez lorsque le G5 Sahel initial a été créé l'idée d'Idriss Debitno c'était un noyau pour une future armée pan-africaine ça a été torpillé par l'administration Trump on a refusé le mandat de l'ONU à ce premier G5 et puis on en a fait une espèce de force supplétive sous le contrôle de Paris de Berlin avec un contrôle supplémentaire qui était celui de l'Africom le Tchad n'a pas de possibilité de réagir à ça parce que à la tête de la lutte antiterroriste en Afrique il ne peut pas fermer toutes les portes vers les occidentaux ceux qui prétendent cela c'est ceux qui ne savent pas que l'initiative des présidents africains elle reste limitée on a un peu l'impression que n'ayant pas su rentrer par la porte ils rentrent par la fenêtre c'est ça ce commandement unique c'est un commandement entre 5 pays africains et je le répète qui échappe à la présence des occidentaux et de la France c'est donc un président qui agit et lorsqu'Afrique Média soutient Idriss Déby nous savons pourquoi nous le faisons nous le faisons évidemment parce que comme on dit il fait avancer la machine j'aurais voulu sur la question de la Russie en Afrique vous donner une information parce qu'elle est importante il y a eu d'Alvaris le disait un sommet des BRICS qui s'est tenu du 27 au 29 juillet à Johannesburg en Afrique du Sud et à ce sommet des BRICS était invité la SADC c'est la grande communauté régionale et pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique il y a eu des accords militaires et sécuritaires qui ont été signés entre la Russie et directement la SADC pas avec tel ou tel pays mais avec le groupe vous prenez une carte d'Afrique vous regardez ce que représente en étendue et en puissance la SADC et vous comprenez pourquoi on hurle à Paris et pourquoi à Moscou on dit que c'est un mouvement géopolitique fondamental des commentateurs n'ont pas hésité à dire là-dessus d'ailleurs que Moscou avait cette fois-ci ouvertement défié Paris en Afrique mon dernière réaction c'est le débat sur l'océan indien parce qu'on a commis malheureusement une grande erreur sur l'Inde les BRICS c'est pas un ensemble géopolitique c'est une série de pays qu'on a mis ensemble c'est Goldman et Sachs qui les a groupés de telle façon et dans les BRICS il y a un noyau faible c'est précisément l'Inde dans l'océan indien et Madagascar est au coeur non pas de la lutte pour le contrôle de l'Afrique mais de la lutte pour l'océan indien il y a une guerre entre l'Inde et la Chine dans cette guerre l'Inde n'est pas du tout l'allié de Pékin ou de Moscou l'Inde est l'allié de Paris et l'allié d'Israël et des Etats-Unis il y a quelques mois Macron s'est rendu en Inde il a été accueilli comme quasiment le Messie ça a été la grande histoire d'amour après celle de Macron et de Trump entre Macron et Moody et des accords militaires ont été signés qui ouvrent toutes les bases françaises à la flotte indienne la flotte indienne elle discute l'océan indien au Seychelles à Madagascar dans les Comores aux îles Maurice elle les dispute à l'armée chinoise la flotte chinoise elle est déployée actuellement dans les Seychelles pour empêcher un changement de régime initié par des partis pro-indiens soutenus par New Delhi la géopolitique mondiale elle n'est pas noir et blanc il n'y a pas deux cas les ligues sont en train de bouger il y a des fractures et dans les BRICS il y a un maillon faible c'est l'Inde l'Inde justement pour des raisons d'opposition à la Chine et d'opposition au Pakistan parce qu'il y a des territoires disputés entre ces trois pays le Pakistan lui est en train de se détourner des Etats-Unis s'allier à Pékin et à Moscou étroitement au niveau militaire et l'Inde elle réagit évidemment c'est ça la géopolitique elle cherche un équilibre en se retournant vers les Américains on est dans une configuration qui est exactement l'inverse de celle de la guerre froide où l'Inde était l'allié des soviétiques dans la question donc de cet océan indien il ne faut pas compter dans les alliés du monde multipolaire l'Inde il faut le compter malheureusement dans ceux qui sont alliés aux puissances impérialistes Luc Michel pour ces précisions très importantes d'ailleurs notamment sur la stratégie indienne et bien sûr sur l'information exclusive sur l'accord militaire signé pour la première fois directement entre la Russie et le bloc sur-régional de la SADEC des très bonnes informations et nous revenons donc sur le plateau central Maître Biliga sur le Tchad cette descente du président Idriss Déby en tout cas il est en train de multiplier des descentes comme celle-là mais ce qui a le plus attiré notre attention c'est le fait de prendre des décisions sur place c'est-à-dire le renvoi d'une cinquantaine de faux agents par exemple oui j'apprécie beaucoup le président Idriss Déby depuis un certain temps il prend parfois des décisions fermes d'une fermeté qui est appréciée je me rappelle une fois il y avait la Banque mondiale qui lui demandait de ne pas utiliser l'argent de pétrole et de le regarder pour les générations futures il estimait que non le pays avait besoin de cet argent-là pour pouvoir investir naturellement pour ceux qui vivent aujourd'hui et également pour les générations futures et moi la dernière fois également je l'ai suivi ici lorsqu'il avait reçu les opposants ça a été une très très bonne décision je l'avais vu discutant avec eux comme s'ils discutaient avec ses amis tout à fait en le cadre national du dialogue voilà dans le cadre du dialogue ils l'avaient reçu un soir et chez lui c'était une très bonne initiative donc celle-ci également c'est une très très bonne initiative qui permet qui permet de toucher du doigt la réalité de la corruption dans son pays comme je le dis généralement les présidents de la République sont les personnes les mieux informées donc il est au couloir il a donné vraiment l'impression qu'il connaissait et au niveau de Ghali le front frontalé avec Koussiri et où beaucoup de marchandises débarquent et il sait ce qui se passe il sait que les militaires n'ont rien à faire là-bas que cette dame il sait chacun ce qu'il fait et pour cette raison qu'il prend des décisions parce qu'il sait ce qu'il fait et plus encore plus il est parti à partir de là s'arrêter dans un autre oui c'est bon du Benef et là où il a fait partie également de Jean je pense que c'est une très bonne décision et ce qui est intéressant également de dire c'est qu'il a dit qu'il viendra dans un mois mais sans s'annoncer il viendra à n'importe quel moment tout comme les autres secteurs également seront ceux qui vivent chacun essaiera de faire le maximum pour bien travailler parce qu'il sait que le chef il peut lui-même venir et constater de visu ce qui ne marche pas moi je pense que c'est il faut applaudir une telle démarche parce que moi ce qui m'a amusé c'est qu'il disait au douanier en fonction c'est-à-dire le vrai douanier il disait écoutez je sais que vous avez beaucoup utilisé l'agent de l'État vous l'avez construit vous l'avez construit et ça suffit comme ça c'est un langage de vérité un langage direct et moi je suis apprécié très bien un langage très apprécié Dalvaris Goudjou vous également le Tchad vous le connaissez très bien tout comme nos autres panélistes au niveau de cette descente du président mais qu'est-ce que ça peut avoir comme plus-value sur l'économie du Tchad aujourd'hui on sait que le pays est quand même en grande difficulté depuis son implication dans la guerre contre les djihadistes dans le nord Mali jusqu'à Boko Haram aujourd'hui premièrement avant de rentrer dans la plus-value il serait peut-être important de souligner Bashi que c'est pas la première fois ça rentre dans les habitudes du président Déby et qui à mon avis devrait être copié par bon nombre de chefs d'État africains qui vivent comme dans une certaine bulle totalement coupée des réalités que vit le peuple pourquoi est-ce que je le dis parce qu'au moins deux fois je me rappelle j'ai déjà été en Jamina et j'ai vu circuler le président Déby tard à la nuit autour de 23h avec son véhicule personnel lui-même étant au volant sans aide de camp donc même ceux qui t'avaient l'un n'étaient pas là une fois je me rappelle c'était en 2015 2015-2014 quand on était en train de préparer la construction de la grande place de N'Djamina la place de l'indépendance je me rappelle quand les ingénieurs travaillaient là-bas le président le matin se levait à 10h prenait son siège allait mettre au chantier et regardait évoluer le chantier et le soyer rentrer chez lui ça fait que il n'y a pas des gens qui vont sillonner là ne rien faire quand vous êtes en train de travailler vous savez que le président vous voit travailler si l'entrepreneur fait des erreurs c'est que le président est en train de vous voir il n'attend pas un rapport il est en contact direct pas comme ce que nous voulons parfois chez nous les gens sont là pour poser la première pierre où il n'y a jamais inauguration plus tard le président est là à la pause de la première pierre il est là pendant le chantier il revient pour l'inauguration maintenant rentrons par rapport aux événements qui sont passés vendredi dernier à la frontière camerounaise parce que le pont Guénie c'est pratiquement la frontière de Cameroun j'ai dit c'est l'OAP et cela est à féliciter premièrement quand on rentre dans le contexte socio-économique du Tchad actuellement en comparaison avec un pays à côté qui est le Cameroun le Tchad importe pardon une bonne partie de ses biens de consommation même des biens de production en passant par le Cameroun c'est établi jusqu'à aujourd'hui je crois jusqu'à hier avant que les gens à Yeroundé ne trouvent la formule magique d'aller signer les accords de partenariat économique disant qu'ils veulent aider le Cameroun alors qu'ils sont en réalité en train de jouer au Cameroun l'ensemble des fonctionnaires du Cameroun sont payés par les doigts du Cameroun c'est pourquoi l'actuel ministre de Poste pendant longtemps elle était directrice des doigts on disait c'est la dame qui paye toutes les fonctions du Cameroun jusqu'à l'année super c'est autour de 600 milliards de francs et les ressources douanières sont très importants dans la plupart des pays et ce n'est pas tolérable ce n'est pas acceptable que dans un pays comme le Tchad qui a connu un bon économie lié aux ressources pétrolières que parce que le prix a un peu bougé sur la scène internationale et que l'on ne parvient pas à payer les enseignants que l'on ne parvient pas à payer les médecins que l'on divise les salaires en deux que l'on divise les salaires en trois et le président se dit mais est-ce qu'avant le pétrole on ne vivait pas dans ce pays puisque le pays n'est pas le Tchad d'abord ce n'est pas un grand pays exportateur de pétrole mais ce n'est pas un ancien pays exportateur de pétrole le président se dit mais avant nous vivions comment quand il n'y avait pas de pétrole et justement on se rend compte qu'il y a des poches de recettes qui curieusement rentrent dans les haies les poches des individus et par ces poches de recettes l'une des plus importantes c'est le poste douanier de Nguéli parce que la plupart des marchandises entre là-bas jusqu'à 90% des marchandises entre là-bas passe par là mais comment se fait que les gens rentrent tout le temps avec tout le matériel que l'on a construit que l'on a développé les infrastructures avec que ce soit les infrastructures industrielles au niveau pétrolier que ce soit les infrastructures même pour la condition générale vous savez le Tchad a totalement changé sur le plan de l'humanisme tout est passé par le pont de Nguéli mais par le pont de Nguéli comment vous dites qu'il n'y a pas des recettes douanières au point que l'on ne parvient pas à payer les enseignants et au présent de prendre les mesures et les dits des sens sur le terrain d'autant plus que le Fonds Monétaire International met la pression les prévisions budgétaires dans la loi de finances pour le Tchad pour 2018 c'est autour de 846 milliards nous sommes des gens en outre on risque de ne pas atteindre cela et les institutions avaient été données que plus de 450 milliards devraient venir des recettes fiscales mais l'on se rend compte que à la lieu où vont les choses si l'on ne fait pas des efforts l'année prochaine on risquerait d'être encore dans une situation plus désastreuse que l'année précédente c'est pourquoi le président dit qu'il ne va plus attendre les rapports lui-même il prend son véhicule il va sur le terrain et nous avons vu ce qu'il rencontre sur le terrain quand même le directeur et ça c'est la particularité du Tchad pour ceux qui connaissent un peu le Tchad quand le directeur même de la structure on lui demande vous êtes ici à combien vous avez combien d'effectifs et ça c'est une caractéristique de beaucoup d'États africains ils sont ensemble il dit tu as besoin de combien il dit 70 ça veut dire il y a des dizaines de personnes qui lui sont parachutées de par la tête il ne sait même pas pourquoi ces personnes sont là puisqu'il n'en a pas demandé il n'a même pas besoin de ces personnes mais quand même ces personnes crèvent dans le budget des états quand même ces personnes utilisent une certaine forme de mafia pour piller l'État tchadien quand l'année dernière le président Deby a pris des mesures disant que les recettes pétrolières étant en chine libre il fallait rentabiliser les recettes fiscales et pour cela il fallait que les douaniers aient des éléments pour pouvoir sécuriser cela il les a donnés il les a mis à disposition il y a des douaniers bien formés ils sont au moins 500 avec 52 véhicules mais d'où vient-il qu'il y a encore des centaines de policiers et de gendarmes là-bas puisque les douaniers en fait on oublie ça parfois les douaniers sont un peu comme des militaires aussi il y a la branche armée il y a la branche qu'est-ce qu'un policier vient chercher dans la douane qu'est-ce que les éléments militaires viennent chercher dans la douane quand la douane lui-même le directeur il a 500 éléments armés à sa disposition il a 52 véhicules il peut faire le travail il n'a pas besoin de ces personnes jusqu'à officiellement les éléments de l'ANS l'ANS c'est la nationale de sécurité c'est le lancement intérieur officiellement ils sont là je n'ai jamais donné les instructions que vous soyez que l'ANS soit là tout à fait vous cherchez quoi il y a des gens prennent les dispositions pour payer l'état tchadien et surtout il a pris une mesure et le reportage de notre confrère il montre quand il rentre tous les gars de la BNF la BNF c'est comme un état dans l'état la BNF le bureau national du fret le bureau national du fret en réalité prélève un certain pourcentage ça fait beaucoup des mules au tchat beaucoup de problèmes au tchat c'est en réalité la BNF qui prélève un pourcentage pour tout le fait qu'il passe au tchat ils ont un bureau ici à Douala donc tout ce qui monte au tchat la BNF prélève mais curiosément il m'est arrivé de travailler d'auditer deux ou trois entreprises au tchat la BNF prélève mais le tchat le tchat tchadien ne reçoit rien c'est dit le prix n'est pas ça ce que la BNF a la responsabilité ce que dans ce que la BNF prélève il devrait avoir un volet pour entretenir les routes ça disparaît c'est pourquoi vous voyez au douane le président dit on vous rentre chez vous il n'y a pas de problème je peux vous envoyer en prison mais quand il y a la BNF on les arrête tous d'abord puisque là c'est plus dangereux que le danger comme on dit parfois il va enquêter avec eux je lui dis ce sont des mesures que nous en tant qu'Africains nous en tant que l'idées africaines que les responsables africains doivent copier et je prends l'exemple de mon pays le Cameroun nous avons vu la sortie du ministre la semaine passée du ministre Mottazé le monsieur des finances mais vu le courrier qu'il a adressé à son collègue le monsieur de l'économie de pratiquement cesser ou alors de suspendre les appels de fonds extérieurs parce qu'il savait que le Cameroun a déjà dépassé les montants tous les appels de fonds qui peuvent être à l'extérieur ne doivent être orientés que dans le cadre de la CAN puisque les gens s'amusent à dépenser dans tous les sens vous avez vu cette lutte de courrier entre le ministère des marchés publics le ministère des travaux publics où une même route une personne veut le faire 45 milliards une autre personne veut le faire 33 milliards mais qu'est-ce qu'il y a de 9 kilomètres s'il vous plaît 9 kilomètres de l'autre à 45 milliards même aux Etats-Unis ça ne se fait pas alors pour sortir d'Alvaris Ougudjou est-ce que cette démarche comment dirais-je est-ce qu'elle va donner le résultat escompté quand on connaît quand même le Tchad c'est pas disons pas vous savez on fixe les objectifs oui on prend des mesures même si on atteint par l'objectif on n'est pas loin de l'objectif je suis convenu il y aura des effets puis ce représentant débit c'est quelqu'un de ferme ce qu'il dit c'est vrai il dit légalement en 5 000 je vous fais en prison puis si vous êtes dans les locaux c'est une violation de domicile vous j'ai quoi là assis dans les bureaux qui ne vous appartiennent pas mais il peut avoir effet il peut avoir effet mais le problème c'est qu'il faudrait pérenniser l'action il faudrait que tous ceux qui sont là saches que du jour au lendemain le président peut débarquer là vous en voir en prison puisqu'il a mis à dire vous êtes en sursis c'est un sursis d'un mois quand vous êtes assis chez vous vous savez que il y a une possibilité les mesures avaient été plus difficiles l'année dernière que le véhicule dans lequel vous roulez qu'on le prenne puisque on ne peut pas justifier vous ne pouvez pas justifier cela vous êtes dans un sur sursis et quand c'est un sursis c'est comme une épée de damoclès sur votre tête vous avez obligation de résultat moi je pense que cela peut avoir effet mais il faudrait juste pérenniser l'action pérenniser l'action que ce ne soit pas seulement Angélie que ce ne soit pas seulement Andiamina que ça puisse étendre dans d'autres régions du pays très bien très important justement dans d'autres régions du pays on se souvient qu'il y a 4 ou 5 ans je crois que c'était un mois le président disait arrêtez de voler vous avez suffisamment volé vous avez beaucoup volé arrêtez de voler aujourd'hui quand il descend sur le terrain il dit vous avez un sursis d'un mois quelle pourrait être la suite disons Bachir qu'il repassera mais vous savez qu'aujourd'hui il est en première ligne dans la politique acadienne il y a eu ce qu'on va appeler le grand forum politique inclusif qui va déboucher sur une nouvelle constitution on va supprimer le poste de premier ministre donc c'est le président aujourd'hui c'est-à-dire qu'il a plus ce qu'on va souvent appeler en politique les fusibles les pleins pouvoirs c'est-à-dire qu'il a les pleins pouvoirs d'ailleurs beaucoup de gens ont critiqué ça l'opposition a critiqué ça disant qu'effectivement on allait voir comment ça allait être matérialisé mais c'est ça c'est ça les pleins pouvoirs c'est-à-dire que le président est en grand pouvoir grande responsabilité parce qu'il répondra au bout de 5 ans face au peuple tchadien donc ça c'est la première des choses qu'il faut dire or ce grand forum avait abouti à quoi ? l'objectif était de stabiliser les institutions et surtout et surtout le grand enjeu de lutter contre la corruption et de donner un nouveau élan sur le plan économique mais pourquoi maintenant ? parce que là je pose la question parce que je reçois aussi des messages des téléspectateurs un tchadien qui nous écrit il dit et je le cite il a laissé ses frères pillés pendant 28 ans ce n'est pas aujourd'hui qu'il va faire semblant de faire ménage à la douane alors c'est Mappi Ndeissonda qui envoie ce message je ne sais pas ce qu'il entend par frère c'est-à-dire que nous n'allons pas commenter les commentaires de quelqu'un qui ne nous produit pas qui nous fait un commentaire sur les réseaux sociaux ce que nous pouvons tout simplement dire c'est que la situation est très compliquée au tchad un, le tchad est en crise économique sur le plan économique le tchad n'a pas réussi à diversifier ses partenariats dont la manne pétrolière quand elle est arrivée elle a permis au tchad comme Dalvaris le disait de pouvoir redoter le pays d'un certain nombre d'infrastructures je vous donne un chiffre quand le tchad sera va connaître ce qu'on appelle la véritable baisse du coût du pétrole c'est-à-dire que les recettes liées à l'investissement vont passer de 600 milliards de francs CFA à pratiquement 60 milliards de francs CFA vous vous imaginez ce qui fait que ça va mettre tous les corps sociaux tchadiens dans la rue d'ailleurs quand le tchad aura ce qu'on va appeler un certain nombre assez de liquidités le président débit va lui dire que c'est bien beau aujourd'hui nous avons des liquidités mais il faut savoir en fait que nous ne maîtrisons pas le coût en fait du baril de pétrole à tout moment il faut baisser et les syndicats lors d'une réunion lui disaient monsieur le président il n'y a pas de problème le moment venu nous allons faire des sacrifices sauf que personne ne veut faire des sacrifices c'est-à-dire il va donner ce chiffre dans une interview qu'il va accorder à jeune Afrique c'est-à-dire ce grand journal ce grand journal sur Paris il va dire je fais comment de 600 milliards de francs CFA on s'est retrouvé à 60 milliards de francs CFA à un moment au tchad tous les travaux sont été arrêtés d'Alvaris parler des travaux que le président va suivre mais le tchad va devoir cesser un certain nombre d'investissements et quand il va se poser un problème c'est que le tchad vous savez le sommet en fin 2016 il était question de faire dévaluer le franc CFA et bien le fonds monétaire international et bien les présidents en fait de la CEMAC vont rédiger ce qu'on va appeler les 30 mesures d'austérité qu'ils vont soumettre à madame Lagarde contre la dévaluation et dire que nous nous n'acceptons pas qu'il y ait d'évaluation d'ailleurs le président Déby n'était même pas tout à fait d'accord sur les 30 mesures d'austérité vous savez qu'il va partir du sommet sans assister à la lecture des résolutions du sommet il va partir avant parce que les 30 mesures les mesures d'austérité ne l'arrangeaient pas au-delà du fait que nous avons aujourd'hui des informations que dans la salle il faisait partie de ceux qui étaient radicalement opposés à la dévaluation du franc CFA donc à partir de là il était question donc pour lui aussi de conclure un accord avec le fonds monétaire international or quand vous concluez un accord avec le fonds monétaire international c'est clair c'est à dire que c'est augmenter les recettes de façon drastique c'est à dire aller égorger en fait tous les opérateurs économiques et les coupes sur les dépenses voilà le fonds monétaire international c'est à dire les conditionnalités du fonds monétaire international et dans le pire des cas cédez vos actifs c'est à dire ce qu'ils appellent ils ne veulent pas prononcer le mot privatisation parce que ça nous heurte terriblement en Afrique ils vont le dire à l'Algérie mais l'Algérie va dire niètre le président Bouddhifica va dire niètre il va préférer commander 15 400 15 500 milliards de dinars à sa banque centrale et dit allez me faire tourner la planche à biais Obama l'a fait l'Europe le fait le Japon va le faire après Fukushima pour se relancer il va dire hors de question c'est à dire qu'il va faire tourner sa planche à biais il va doter l'Algérie d'un fonds d'investissement il va résorber le déficit algérien et mieux en fait il va relancer l'économie algérienne et ça revient à la question du fonds il dit que le pauvre président débit est pris véritablement dans les conditionnalités du fonds monétaire international c'est la pression qui fait descendre un petit message de téléspectateurs Adam Didi-Liquec qui nous écrit depuis le sud du tchat il dit tout ce que nous demandons à présent c'est un acte salutaire mais tout ce que nous demandons à présent au président c'est de rétablir le contact direct avec les commerçants c'est à dire les importateurs c'est de rétablir le contact c'est à dire comme Dalvaris va le dire c'est à dire que ces goulots des tremblements qu'on appelle les douanes d'ailleurs moi je ne sais même pas pourquoi ils menaçaient ces douaniers moi le président débit j'aurais appelé mon ministre économie et des finances et dit que ce n'est pas mon travail et bien c'est vous la tutelle de ces histoires là comment se fait-il des ministres on en a changé plusieurs Dalvaris mais on peut toujours continuer à en changer jusqu'à tomber sur les patriotes le résultat n'est pas arrivé oui vraiment parce que vous savez le président débit va le faire le ministre était caché on ne sait pas si cette clientèle est entretenue par le ministre justement c'est compliqué ces choses parce que vous avez besoin de 70 fonctionnaires vous en retrouvez 110 excusez-moi c'est à dire que les 40 autres qui sont là entretiennent une certaine hiérarchie vous savez je prends un exemple simple vous circulez sur la route de Douala-Bafoussant vous avez 17 postes de péage de gendarmes qui sont là effectivement et bien hors cadre légal et tout le monde le sait ils sont toujours là on se plaint ils sont toujours là ben on peut se demander effectivement ils entretiennent qui pourquoi ils sont toujours là en dépit des plaintes alors pour rester dans la cité pour rester dans le pouvoir tchadien il y avait ce problème le deuxième problème Bachir c'est que le climat social est très tendu au tchad à un moment donné on a même eu peur d'une déstabilisation par le climat social les enseignants sont en grève les médecins sont en grève ils vont même ne pas assurer les comment je vais dire les urgences il a fallu véritablement que le président débit leur dise ayez quand même un minimum c'est à dire un minimum de patriotisme vous ne pouvez pas véritablement faire grève et ne même pas assurer un semblant de permanence en fait vous avez en fait les magistrats qui sont en grève vous avez les étudiants les camionneurs le climat social est très tendu vous faites comment quand vous avez dans tous les discours je suivais encore le discours pour le 52e anniversaire l'indépendance du tchad le tout dernier discours sur l'indépendance du tchad et bien vous avez fait en fait toute la pédagogie qui fait que les gens ne vous écoutent pas donc au delà du fait que aujourd'hui c'est lui qui est en première ligne sur les questions économiques et politiques au tchad des discussions qu'il avait le fonds monétaire je vais plus loin vous savez qu'il va avoir un gros problème avec Glencore Glencore va arriver au tchad et va muter en tout c'est à dire que Glencore va devenir vendeur du brut tchadien banquier de l'état du tchad intermédiaire dans les conditions du tchad la dette va se chiffrer à quoi ? à près de 2-3 milliards de dollars il a fallu toute la comment je vais dire l'autorité du président les BIP pour dire de restructurer cette histoire et il aura même de gros problèmes avec le fonds monétaire international qui va estimer que les chiffres comptables que le tchad présente ne sont pas bons c'est à dire le FMI va dire que en fait vous masquez votre dette c'est à dire que vous avez une dette véritablement plus profonde que ça donc même ces négociations avec le fonds monétaire international n'ont pas été faciles encore avec cette nébuleuse de Glencore qui va venir étrangler le tchad dans ce qu'on va appeler l'exploitation pétrolaire du tchad donc la situation est très compliquée je vais même encore plus loin le tchad à un moment donné va être en quelque sorte le gendarme de la CEMAC et même de la CDAO vous savez qu'il va engager ses fonds propres sur des promesses notamment de compensation et d'aide et de mesures de coût il n'aura aucune mesure de compensation c'est à dire il va engager ses troupes c'est à dire hommes, matériel et nourriture sur le terrain il va les engager au Mali et dans le bassin du lactage donc c'est un pays qui est engagé dans deux foyers de tension le GES Saint-Sahel au-delà et dans la force multinationale mixte donc ce sont des dépenses que le tchad va faire donc dans une situation comme celle-là il n'a pas d'autre choix que d'aller pratiquement même voir si la vendeuse véritablement de beignet paye sa petite et la même question que j'ai posée tout à l'heure à Dalvaris est-ce que cette démarche va donner le résultat escompté ? ça va donner des résultats escomptés je vous donne une autre démarche au-delà de la démarche de comment je vais dire de 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 mais Bachir le 12 août il fait une descente en Diermaïa vous savez pourquoi il fait une descente en Diermaïa ? parce que vous avez un complexe industriel sur les ruminants qui est en train de se construire le tchad c'est le premier cheptel africain c'est pratiquement 3 millions et demi de têtes de bovins donc à partir de là or ce complexe se construit sur quoi ? sur 38 milliards de financements 20 milliards de prêts d'emprunts auprès de la banque de développement des états de l'Afrique centrale et le présent débit va convoquer le directeur général en fait c'est à dire que les entrepreneurs de cette histoire et dit que l'état a déjà fait 53% on vous a déjà octroyé 53% de décaissement des 38 milliards vous êtes en 33% des travaux et bien il faut accélérer cette histoire parce que moi je suis déçu pourquoi ? parce que cette entreprise allait permettre au tchad en fait de valoriser ses ressources animales et surtout d'être un premier exportateur de viande et de produire 70 000 tonnes de viande par an vous voyez l'enjeu ? donc quand vous avez véritablement je crois que ce sont des turcs et il ne va pas comprendre la situation et dit que comment vous pouvez déjà avoir croqué 53% de votre financement et vous en êtes à 33% de travaux alors que le pays compte véritablement sur cette dévice pour être le premier produit exportateur de viande donc voilà véritablement les enjeux de cette histoire il est obligé de partir partout où effectivement il peut avoir des rentrées de recettes c'est la pression du Fonds Monetaire International c'est pour ça que nous nous disons au présent débit que une autre bagarre de ça c'est de s'asseoir en quelque sorte avec les pères de la CEMAC et voir comment chasser ces corbeaux parce que si on avait notre banque centrale et bien il aurait pu convoquer enfin le gouverneur la banque centrale et voir comment ils peuvent mener des mesures de convergence pour relancer l'économie comme l'Union Européenne le fait et comme l'Algérie va le faire sans pouvoir céder ses actifs et pouvoir faire appel au Fonds Monetaire International donc il a beaucoup de présents le président débit donc il est obligé d'y mettre aussi comment je vais dire de son autorité et de sa propre personne véritablement pour essayer de voir comment les choses vont marcher mais c'est un militaire il faut faire attention ce qu'il dit là il va le faire c'est à dire il fera arrêter les gens il destituera les gens il redescendra sur le terrain dont les Tchadiens doivent se mettre au travail très bien docteur Edimo je voudrais maintenant m'adresser à l'économiste qui a en ce moment observé tout ce qui a pu se passer au Tchad depuis de nombreuses années et surtout poser la question de savoir est-ce que ce que fait le président aujourd'hui ne pourrait pas aussi être vu comme pardonnez-moi l'expression un aveu d'échec écoutez c'est absolument difficile la situation tchadienne elle est très très difficile vous savez chaque état en guerre perd un point de pourcentage de croissance dès le départ il y a un point qui est perdu un état en corruption c'est beaucoup plus la corruption est plus grave encore naturellement le Tchad est aussi bien corrompu parce que malheureusement elle vit aussi beaucoup beaucoup de transactions commerciales voilà donc c'est un pays qui devrait à mon avis chercher à diversifier son économie davantage qui devrait chercher mais je ne sais pas s'il va y parvenir chercher à avoir une autre activité d'autres sources de revenus ça pourrait être dans le tourisme peut-être ça pourrait être dans autre chose mais je n'ai pas trop l'impression que pour le moment il y a beaucoup beaucoup de choix que de faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui parce qu'en fait il s'agit aujourd'hui de gérer la quotidieneté en fait il manque de ressources et même comme le coût du baril est en train de monter il ne pourra pas monter très fort parce qu'en fait nous le savons tous le pétrole de schiste il est toujours sur le marché et il va y rester encore pendant longtemps donc et d'ailleurs la Russie aussi est en train de production avec le pétrole de schiste les chinois également bon les américains y sont déjà et donc on ne pourra pas faire des marges importantes dans l'avenir à mon avis le Tchad est un pays où il faut naturellement pour pouvoir attirer des investisseurs déjà assainir cette situation de corruption parce qu'en fait on ne le dit pas suffisamment c'est pas la corruption c'est une taxe directe sur la production aucun investisseur n'aime venir là où il y a la corruption parce qu'il va payer mais la corruption a un autre danger c'est qu'elle éloigne l'investissement direct éclangé et des pays comme le Tchad qui n'ont pas malheureusement suffisamment on peut dire qui sont encore un peu loin du seuil de connaissance et de compétence et de savoir-faire parce qu'en fait vous savez c'est le capital le capital humain et le capital physique qui attirent l'investissement quand vous regardez autour de vous vous verrez que partout où il y a une forte concentration de capital physique et de capital humain les investisseurs arrivent parce qu'en fait le taux de rendement du capital est toujours fonction du niveau initial de capital qu'il y a dans un pays c'est pour ce qui explique que 80% des investissements directs et clansés vont toujours dans les pays riches essentiellement en tout cas 20% il y a 20% des riches de la planète qui reçoivent chaque année à peu près 80% des investissements directs et clansés alors que les 20% les plus pauvres ne reçoivent même pas 1% de ces investissements directs et clansés et le Tchad fait partir de ces pays c'est à dire qu'aussi longtemps qu'un pays ne dispose pas de suffisamment d'infrastructures de base ne dispose pas de certaines technologies il ne peut pas attirer les investisseurs ce qui explique aussi que l'essentiel des investissements directs et clansés vont par exemple quand vous regardez aux Etats-Unis il y a un corridor de croissance qu'on appelle le corridor Boston-Washington qui est 80% plus riche que tous les autres états américains donc composé quoi là où il y a de l'argent on veut ajouter là où il y a peu d'argent on ne veut pas donner mais l'argent ne suffit pas c'est le capital humain également enfin il y a deux composantes dans le capital il y a le capital physique qui est l'argent et les équipements mais il faut surtout aussi le capital humain c'est donc le capital humain lui-même va seulement là où il y a déjà assez de capital c'est pour cela que vous verrez que si vous êtes formé au Tchad vous voulez aller vivre à Douala si vous êtes formé au Mali vous voulez aller peut-être à Paris ou ailleurs en fait on va faire des appariments toujours là où on trouve des compétences de niveau équivalent partout où il manque de capital humain et c'est malheureusement le cas dans beaucoup de pays en Afrique heureusement chez nous ici c'est un de nos points forts mais sur lequel on ne parle jamais le nombre d'universités qui est ici le nombre de connaissances qui sont déjà développées au Cameroun sont suffisamment importantes pour permettre à ce pays en fait il est en train de s'approcher il est en train de s'approcher du seuil de connaissances de qualifications et de savoir-faire qui lui permet bientôt de basculer dans les cercles vertueux de croissance en fait c'est une pour le moment parlant du Cameroun ce qu'il faut faire je ne voulais pas parler de ça ici mais parlant du Cameroun le programme infrastructuré qui est en route aujourd'hui est très bon il est très très bon il faut le continuer il faut l'approfondir terminer les projets de première génération de deuxième génération de manière à mettre en place l'infrastructure qui permet d'attirer l'industrialisation parce qu'il n'y a pas d'industrialisation et je parle du Cameroun parce que le Tchad et beaucoup de pays autour vont dépendre du Cameroun aussi longtemps que le Cameroun n'a pas fait ses réformes mis en place on a encore deux minutes avec vous docteur Edimon je vais revenir vers vous le temps de prendre quelques appels il y a quelqu'un qui me signale au bout du fil depuis quelques minutes déjà et allo bonsoir qui nous appelle et d'où nous appelle tel allo bonsoir ah oui bonsoir comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où monsieur Bachel oui je vous appelle Dumali Dumali et quel est votre nom d'accord je suis Ousmane on vous écoute allez-y je vous en prie je salue t'es invité pour le problème de notre pays les élections qui se sont passées il faut dire aux panafricains que le Mali est un grand pays qui a eu des problèmes depuis 2012 le président qui était élu pour 2013 était venu pour la solution et pendant ces 5 ans il n'y a pas eu de solution pour le Nord au contraire au contraire le centre de l'éducation monsieur Bachir comment pouvez-vous comprendre après les élections au Mali les élections au Mali d'abord je vais vous expliquer comment ça se passe c'est l'État section et la CENI qui supervise les élections au Mali la CENI ne organise pas les élections au Mali c'est l'État qui organise les élections au Mali comment pouvez-vous comprendre si l'État organise les élections au Mali et qu'il y a la même sécurité là où il n'y a pas d'État on ne doit pas faire des élections parce que la CENI ne pourra pas superviser donc au Nord de Mali il y a eu des élections sans la supervision des vaccins donc les mouvements des juristes sont effectués au Nord si le ministre de l'Incestation a donné un réceptoire pour les joueurs monsieur Bachir comment pouvez-vous comprendre que le CENI général de l'ONU le président Macron le président le président le président alors que la condition n'a pas encore donné le résultat qui doit s'effectuer de même on a une condition qui doit revoir l'Incestation le territoire a donné provisoire mais ce qui est déjà provisoire la Cour constitutionnelle doit s'assurer sur cela et déjà le président de l'ONU le président de la France le président de la France le président du Sénégal c'est aussi Ibrahim Gwakar Keita mais ils se sont moqués de la démocratie malienne déjà qu'on sait qu'au Mali depuis 2013 le président Ibrahim Gwakar Keita a signé l'accord de défense avec la France ce qui ne s'est jamais fait au Mali c'est d'accord avec les nations le casse-brune la Nismah et la Berkane n'ont rien servi au Mali pendant ses 5 ans le centre du Mali est pire que le nord donc les élections ont été truquées et ce qui vient c'est ce qu'on appelle les superviseurs internationaux les autres savanteurs internationaux ils ne peuvent pas aller dans tous les mais ils sont limités seulement aux régions parce qu'il y a de sécurité ceci est une blanche de résister en disant que ça s'est bien passé mais ce n'est pas vrai les autres internationaux viennent en Afrique en tout ou bien pour dire la réalité disons la vérité moi je ne suis ni du parti du sortant ni du parti de Venezuela je suis de la société civile mais l'élection a été truquée les villes ont été bourrées parce qu'il n'y avait pas d'état on m'allume c'est l'invitation qui organise les élections la Céline ne fait que superviser et là où il n'y a pas de détail il n'y a pas de prévient il n'y a pas de sous-prévient là Céline ne peut pas superviser voilà le vrai problème du Mali donc on attend le résultat de la cour constitutionnelle qui devait attendre M. Macron qui devait attendre le secrétariat de l'ONU qui devait attendre le président qui devait attendre le président de la Conseil avant de dire des félicitations je vous remercie voilà merci pour cet appel donc M. Chosman depuis le Mali quelqu'un d'autre nous appelle allo bonsoir allo bonsoir I love you Betran je vous aime Evary bonsoir 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 excusez-moi je viens de me réveiller par moi je vais me casser là moi je voudrais poser une question à M. Betran oui je voudrais vous donner une question à M. Betran je veux savoir parce que les États-Unis 40 000 milliards au président Chagien et le président Chagien a des problèmes a des problèmes pourquoi est-ce que les États-Unis ne veulent pas payer les taxes ils veulent que le monsieur a des problèmes et ils voient 40 000 milliards ils sont assis là et le monsieur en train de se nourrir et sur les États-Unis on ne s'arrive pas avec les impôts pourquoi ? je veux savoir très bien Émilie la question que je vais poser merci beaucoup je vous aime ok bye bye allez bye merci pour cette question elle est d'ailleurs notée on prend notre appel allo bonsoir qui nous appelle et d'où nous appelle-t-il ? c'est M. Betran qui vous appelle depuis les États-Unis ah Betran soyez les bienvenus on vous écoute merci M. Vachis c'est un plaisir pour moi de vous avoir sur le plateau d'Afri-Média je profite de votre entente pour saluer toute la population de Biongay de Biongay de Biongay de Biongay un peu partout dans la zone Milan je dis bonsoir à mon homonyme Betran Katsuna qui est sur le plateau je dis que nous sommes je suis d'accord avec lui sur les objectifs à atteindre le chemin qu'il a offré pour atteindre l'objectif est différent du mien et c'est la contradiction c'est normal je dis merci bonsoir également à mon ami à mon frère Galvadis et à notre économiste d'être à tous nos panélistes pour avoir tiré un coup de chapeau à Galvadis et vous dire vraiment nous avons besoin des consultants comme Galvadis sur le plateau parce que quand il parle il parle de fait il parle il suit des exemples il n'est pas partisan il venez d'être fait et ça c'est ce que nous voulons sur l'Afri-Média je vous dis merci par rapport à ça M. Galvadis c'est le sujet sur le Tchad l'Église c'est ce que il veut dire qu'il est en train il veut culer le Tchad le Cameroun aussi a besoin de ça tu ne peux pas être un chef chantier sans être sur le chantier tu peux contrôler un chantier dans ton bureau il fait tout sur le terrain c'est sur le terrain et c'est ça qu'on a vraiment besoin des actions comme ça en Afrique partout dans le pays africain pour que les choses pour que les lignes bougent parce que nous sommes fatigués avec le babadage M. Galvadis nous sommes fatigués avec les choses il dit il est sur le terrain et c'est ça que nous le pensons au champion de Betta Fassina c'est ça que nous le pensons vous avez vu quand j'avais parlé de Betta Fassina il a fait le mec il ne peut même pas pour les peurs de son champion il a couru Betta Fassina ne parle plus de son champion Betta Fassina il y a 15 barrières pour quitter le droit là-bas pour ça qui a mis ces barrières qui encourage ça il nous dit c'est-à-dire que nous ne pouvons pas vouloir le bain l'agent du bain il faut choisir dans la vie parfois ce qu'on veut et nous allons nous traverser une période sur le Cameroun et je profite de votre entretien Bashi pour lancer un appel à tous les patriaches Camerounais un bonbon de Joya le patrie de Bamendou et tout le reste que chacun doit prendre position parce que nous sommes fatigués en Afrique nous sommes fatigués au Cameroun et nous devons que les choses changent nous avons les choses doivent changer Bashi parce que nous ne pouvons pas les gars ne peuvent pas quitter le Cameroun en Afrique ils sont aux Etats-Unis ils sont en France partout ils voient ce qui se passe là-bas ils ne peuvent pas quitter le pays avec c'est toute l'histoire ils doivent être unis se soignant à l'étranger et quels sont ceux qui vont se soigner en Afrique pourquoi est-ce que nos présents en Afrique ne peuvent pas se soigner dans les pays comme par exemple on vient deux ans on revient le conçu et le môpital et le remètre merci Bertrand pour cet appel depuis les Etats-Unis rassurez-vous donc votre message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds certainement il y aura quelques petites réactions tout à l'heure le temps aussi de permettre à d'autres téléspectateurs d'intervenir allo bonsoir allo oui bonsoir bonsoir ça c'est monsieur Yao je vous remercie de m'avoir donné la parole bon dimanche à vous tous bon dimanche monsieur Yao mes chers frères j'interviens aujourd'hui excusez-moi parce que ce n'est pas le débat du jour mais je voulais tout simplement profiter de l'occasion pour envoyer pour faire un rectificatif et à l'égard de monsieur Biliga je voulais profiter de sa présence sur le plateau la dernière fois lors de la libération de Mme Bagbo M. Biliga parlait de l'assassinat du journaliste qui avait qu'il fait quand il parlait de Mme Simone Bagbo je veux rappeler à M. Biliga que Simone Bagbo a gagné tous les procès on n'en parle pas beaucoup moi j'ai fait même le déplacement à la 17ème somme de Paris Simone Bagbo a gagné tous les procès contre les médias français le monde Libération et express et comme tous ces journaux il y a certains ils ont présenté des excuses ils ont eu des négociations entre avocats ils ont présenté les excuses à Simone Bagbo et qui n'étaient pas au tribunal alors je veux dire que M. Biliga s'agissant de qui ce journaliste franco-canadien il a été assassiné par la barbouzerie française il enquêtait ce journaliste qui avait une grande amitié aux Africains qui avait une idée une autre idée il enquêtait sur le détournement c'est-à-dire le délit le trafic de délit en Afrique c'est cette enquête il est en train de préparer de grandes en sorte de grands dossiers sur eux entre français et les diplomates les diplomates et les hommes politiques et les hommes d'affaires français alors comment ça se fait depuis tant vous savez sa femme c'est une ghanéenne sa vraie femme elle avait des documents elle était aussi assassinée on n'en parle pas qui ne sait ce qui est venu de l'antillesse qui est venu ça faisait 14 ans qui ne sont plus la femme qui avait des documents elle a téléphoné à l'ambassade de France et cette femme on l'a poussée jusqu'au Ghana elle était assassinée au Ghana cette femme c'est une affaire de la barbouzure française 100% Simon Bakou n'a aucun intérêt a fait assassiner ce journaliste Guy-André Kiffin comme par hasard depuis depuis qu'ils ne sont pauvres on n'en parle plus du tout c'est une affaire 100% française alors monsieur Deliga s'il vous plaît il faut quand nous sommes sur le plateau ne reprenons pas certaines choses qui ne nous n'entendons pas de fait de France France 24 on n'a pas le droit de accuser notre soeur Simon Bakou c'est ce que j'ai à dire c'est-à-dire c'est qu'il a fait 100% française suivez pas les français eux-mêmes comment dirais-je le juge le juge comment il me rappelait vraiment mais sinon Simon Bakou n'a rien à voir dedans allez merci pour cette précision monsieur Yao merci pour la pour la précision que vous vouliez apporter comme vous l'avez vous-même dit ce n'était pas le sujet mais bon on a on a laissé passer pour juste savoir où on y allait merci en tout cas et bien on va prendre un dernier appel pour cette série alors qui nous appelle allo bonsoir allo allo oui bonsoir qui nous appelle d'où appelez-vous allo oui comment est-ce qu'on vous appelle et d'où est-ce que vous nous appelez je m'appelle monsieur abdelkarim je vous appelle depuis montréal au canada d'accord abdelkarim on vous écoute depuis le canada je vous remercie beaucoup j'appelle juste pour présenter monsieur de 30 parce que monsieur de 30 il est parmi les jeunes sonnais du Cameroun il y a ce monsieur qui vient d'appeler des états unis qui s'appelle l'exemple je voudrais lui faire comprendre une seule chose aux états unis d'amérique on sait ce qu'on appelle ou de production en afrique on a entendu aux africains d'utiliser le mot ou de production quand mon grand père cultured son cacao au cours d'une année il dépense 300 000 mais pour vendre son cacao on lui dit non on te l'achète à 200 à 200 il a perdu combien en afrique le coût de production n'existe pas et ce système a été installé par les états unis d'amérique ou maintenant il vit il critère les présidents africains donc je félicite une fois de plus monsieur Tatinda ils ont compris le système je veux dire au Canada qu'est-ce que c'est monsieur la honte il sait comment souffre les présidents africains il sait comment les présidents africains souffrent c'est facile de rester nous sommes en Occident on critique nos présidents mais sans comprendre le système parce que moi je suis au Canada nous sommes dans un pays libre on fait tout ce qu'on veut mais parce que je ne veux dire qu'une seule chose comme bon citoyen c'est celui qui t'endette tant qu'une t'endette tu es un citoyen douteux c'est ça la réalité c'est ça qui est la vérité donc il faut arrêter de critiquer les présents parce que les présents africains ont une pression énorme et la charge de l'impérialisme est pleine je vous remercie merci merci à vous également Abdelkarim depuis le Canada docteur Edimo tout à l'heure je vous ai repris la parole le temps d'écouter un peu nos téléspectateurs et justement après tout cela il m'est important quand même de faire constater que d'après les prévisions la crise du pétrole ira jusqu'en 2025 comment fera le Tchad C'est ça la question en fait je pense que le Tchad et les pays de l'intérieur vont défendre de plus en plus de la prospérité dans le pays voisin qui est le Cameroun c'est pour cela que je suis d'avis que vraiment le Cameroun doit également tout faire pour résidualiser la corruption des détournements des derniers publics c'est extrêmement important vous savez ces éléments paraissent simples mais les flux d'investissement directs étrangers ne parviennent que vers des pays qui essayent de soigner ces paramètres méta-économiques vous voyez aujourd'hui autour de nous nous avons des pays qui au départ ne sont pas riches en ressources comme le Rwanda comme l'Ethiopie comme la Tanzanie même le Maroc mais qui font des taux de croissance suffisamment importants juste pourquoi parce que l'administration est relativement efficace l'argent est suffisamment bien géré c'est à dire que les contre-incitations à la croissance sont résidualisées au script minimum dans notre pays nous le savons tous la corruption aussi bien celles qui sont centralisées que celles qui sont décentralisées sont extrêmement développées et même si on ne le dit pas ça nous auberre quand même de 2 à 3 points de pourcentage comme ça gratuitement qui vont atterrir dans les postes de quelques personnes donc moi je dirais pour revenir à votre question la situation du Tchad va dépendre beaucoup de la situation du Cameroun va dépendre beaucoup de la calmie au niveau de la sous-région parce que en fait d'office comme il y a la guerre la croissance va toujours baisser vous ne pouvez pas imaginer ce que perd le Cameroun depuis des années depuis qu'il y a la crise anglophone qu'il y a la crise du 7 ans c'est beaucoup c'est beaucoup donc nous nous disons ceci j'avais commencé à parler de ça il est important que le Cameroun qui a commencé son programme infrastructuriel le finisse je suis d'avis également que les décaissements il faut mettre un peu la pédale douce là dessus parce qu'il y a quand même près de 25% de notre PIB qui entre temps n'est pas utilisé donc on a fait des prêts qui sont dormants mais sur lesquels on perçoit déjà des intérêts c'est pour cela que le ministre des finances demande qu'on arrête parce qu'en fait la gestion de je dirais de l'endettement n'est pas encore totalement transparent au Cameroun donc il ne faut pas continuer surtout qu'on va déjà au delà de 40% vous savez que la limite le seuil critique c'est 70% on est plus loin on n'est pas on n'est pas du tout loin et le Cameroun doit faire ses efforts parce que les pays voisins vont dépendre beaucoup beaucoup de lui dans l'avenir les la viabilité extérieure et budgétaire du Cameroun vous le savez n'est pas toujours très très assurée c'est pour cela qu'on a dû repartir encore au fonds monétaire international il y a un an parce qu'en effet le taux de couverture des réserves était quelque part à deux mois trois mois bon c'est vrai c'est en train de remonter en tout temps trois mois et demi bon c'est déjà mais ça ne devrait pas être comme ça et donc vous pouvez imaginer qu'au Tchad c'est vraiment sur la corde raide c'est sur la corde raide donc le Cameroun cette fois vraiment devrait tout faire pour trouver une solution au problème anglophone ça nous coûte beaucoup beaucoup d'argent pour trouver un problème surtout au problème de la corruption il faut arrêter la corruption au Cameroun c'est extrêmement important très important en tout cas il faut arrêter cette corruption le détournement des derniers publics j'aime bien ce que monsieur Hypno fait monsieur Iris Déby nous également nous devons essayer vraiment de faire ce qu'il faut faire parce qu'en fait on perd beaucoup beaucoup de possibilités juste parce que notre administration est très corrompue très bien Bertrand Tachinda pour reprendre à la question je crois que c'est Émilie qui a appelé tout à l'heure peut-être en une minute oui c'était un désaccord c'était un désaccord sur un consortium qui comprenait Chevron, Exxon je crois Petronas sur la gestion du pétrole de Doba et bien ils avaient une mauvaise interprétation en fait de la loi sur les investissements pétroliers il y avait un 0,2% de relevance que ce consortium estimait qu'il ne devait pas payer au trésor tchadien quand l'état a fait un audit en fait de la gestion et des comptes de reversement d'argent au trésor public il s'est trouvé qu'il devait assez d'argent au Tchad donc l'état va en fait faire ce qui s'applique toujours c'est à dire qu'il mette des pénalités là dessus et on atteindra la somme de 47 milliards de francs CFA sauf que les deux parties n'avaient pas intérêt à rentrer dans une guerre le Tchad avait besoin des investissements dans le secteur pétrolier et Petronas ce consortium avait besoin du pétrole tchadien donc ils vont s'asseoir ils vont négocier 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 et ils vont arriver à un accord l'accord n'a jamais été rendu public tout ce que nous savons en fait c'est qu'ils vont estimer effectivement qu'ils ont en quelque sorte quelque chose à payer à l'état tchadien combien nous n'en savons rien c'est le président débit c'est son ministre du pétrole qui va mener des négociations sous la subversion du président débit c'est resté en quelque sorte une question comment on va dire d'état au Tchad personne n'a jamais eu l'accord des chiffres circulent je ne peux pas me permettre de donner des chiffres effectivement que je ne maîtrise pas mais toujours est-il que le ministre tchadien et les représentants du consortium dans un hôtel luxueux je crois le Sofitel ou le Hilton de Djamena vont faire une déclaration et dire que c'est un problème qui est derrière nous mieux les tchadiennes donneront même encore de nouveaux permis en fait de forage à cette société là pour pouvoir améliorer les investissements dans le domaine pétrolier au Tchad donc voilà l'accord pour répondre à mon ami Béatran c'est expliquer à mon ami Béatran effectivement que nous je crois que nous aimons le Cameroun pareil mais nous avons une façon de voir le Cameroun différemment un peu comme mon frère du Canada l'a fait c'est à dire que sur 4700 milliards déjà il faut partir du fait que nous sommes une néocolonie c'est à dire que 50% de la richesse que nous produisons en fait sont confisquées au trésor public français le docteur et dimos l'a très bien expliqué 50% de notre richesse et sur les 4700 milliards de budget du Cameroun et bien le président Biya n'a en fait que de pouvoir à la limite sur 1500 milliards ça il faut le dire à peine sur 1500 milliards donc vouloir qu'on change la vie à partir de 1500 milliards alors que les Camerounais eux-mêmes déjà ne changent pas en termes de comportement c'est relativement difficile je prends un exemple simple c'est pas le président Biya qui demande la totalité des motos taxis de Douala de circuler en sens inverse donc ça il faut se le dire lui il est dans un pays aux Etats-Unis où les citoyens véritablement commencent déjà par régler leur comportement vis-à-vis des Etats-Unis donc pour expliquer que nous sommes justement là dans un combat pour dire qu'il n'est plus question que les transactions comme l'a dit le docteur Edimo puissent passer en fait dans une petite banquière au sein de l'administration française et que 50% de la richesse que nous produisons tous les jours soit confisquée sur Paris et qu'il n'y ait jamais d'audit là-dessus c'est une question de vie ou de vie c'était pour une minute tout simplement merci maître Antatida maître Biliga peut-être va-t-il ajouter quelque chose on m'a interpellé sur André Kiffer je ne voudrais pas rentrer dans une polémique il a ses sources d'informations chez les miennes je suis quand même surpris que j'ai évoqué deux choses j'ai fait deux faits j'ai parlé de Guy André Kiffer j'ai parlé du général Gay je suis surpris qu'il ne me reprende parce que le général Gay nous savons que le général Gay et madame Dodou Gay sont restés leurs corps sont restés à la mort jusqu'à tout récemment après l'arrivée de Ouattara donc je dis que nous sommes tous à Côte d'Ivoire nous y avons des parents nous y allons de temps en temps l'histoire de ce qu'on appelle de l'extraison de la mort ça a existé pendant le temps de la présidence de M. Bagbo c'est la réalité maintenant on peut avoir des frontières de l'affection ou de l'amour pour le président et qu'on oublie pour Mme Bagbo qu'on ne voudrait pas qu'on en parle c'est leur problème moi je dis ce que je sais de toute manière de manière objective je l'ai dit la dernière fois lors de ce débat ici que ce que je reproche à la CPI ou à l'opposé Ouattara c'est que ses proches dans cette guerre n'ont pas été inquiétés mais personne ne peut dire et ne me convaincra que le président Bagbo et son épouse étaient blancs comme neige dans cette crise tous les deux des deux côtés il y a eu des positions des choses qui ont été faites c'était la conquête du pouvoir en matière politique malheureusement le vaincu a subi ce qu'on appelle la justice la justice des vainqueurs et c'est ça et je peux vous dire une chose si c'était de l'autre côté on aurait eu le même résultat je l'ai dit ici une fois qu'on semble oublier une chose la CPI le président Bagbo c'est lui qui a amené la Côte d'Ivoire à la CPI on n'a pas ratifié l'accord de Rome sur la CPI mais la Côte d'Ivoire a signé des accords sur le président Bagbo il ne faut pas qu'on oublisse la vérité merci en tout cas c'est aussi le point de vue du maître je voudrais mettre ça entre parenthèses parce que sinon quand on commence le débat sur la Côte d'Ivoire c'est souvent difficile c'est très difficile vraiment exactement juste après la crise c'est Ouattara qui amène la Côte d'Ivoire la CPI c'est pas bon et l'Afrique en l'air qui fait tout le monde le cède c'est bien c'est Ouattara qui ratifie c'est ça qui ratifie c'est une précision très importante je voudrais aller on va pas ratifier la Côte d'Ivoire non vous êtes juriste signer signer et ratifier c'est pas la même chose pour implémenter pour implémenter non non on arrête pas ça ira vous êtes avocat non allez monsieur je vous en prie vous ratifiez quelque chose et c'est là entre en application qui a ratifié je vous en prie D'Avaris 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 monsieur ce n'est pas le débat ce n'est pas le débat D'Avaris maître je vous en prie ce n'est pas le débat c'est clos je vous en prie je vous en prie c'est clos on ne va pas revenir là dessus on a tout le temps de parler de la Côte d'Ivoire vous le savez on parle de la Côte d'Ivoire quand on veut mais aujourd'hui souffrons de parler d'autre chose et bien vous avez d'ailleurs suscité le sourire aussi de mon cher ami Luc Michel depuis Malabo on y retournera alors le temps de prendre ces deux derniers appels sur le sujet et on va on va aller libérer aussi notre plateau de Malabo on va aller tout juste après alors quelqu'un est au bout du film dit-on d'accord Lunis Lorient Fogap justement Lunis je vous en prie pas de Côte d'Ivoire nous parlons de la dissente et inopinée du président Idriss Déby ethno n'est-ce pas dans les institutions étatiques vous avez la parole merci mon très cher frère Bashi je ne parlerai pas de la Côte d'Ivoire je ne vais pas parler de la Côte d'Ivoire j'appelle justement par rapport à l'acteur que vient de poser ou du moins qu'a posé le président Idriss Déby ethno il y a de cela quelques jours Bashi vous savez moi ma position a toujours été claire en ce qui concerne la personne du président Idriss Déby ethno nous disons que le critère de reconnaissabilité d'un panafricaniste c'est les actes on reconnaît un panafricaniste par les actes qu'il faut et vous vous rappelez Bashi le Mali a traversé à un moment donné la situation que nous traversions au Cameroun c'est-à-dire des rebelles qui ont formé un groupe pour diviser le Mali pendant que les gens tenaient des discours les présidents organisaient des forums des séminaires des ceci le président Idriss Déby ethno a envoyé des soldats directement sur le terrain au Mali et on a évité on a évité la division du Tchad vous conviendrez avec moi Bashi que c'est cette situation là qui a appauvri le Tchad parce que le monsieur a donné l'énergie il a donné de l'argent il a donné ses hommes la logistique tout ça pour le pays frère le Mali et quand le Tchad est tombé en faillite entre guillemets on n'a vu personne soutenir le Tchad on n'a pratiquement vu personne soutenir le Tchad donc je voudrais vous dire que c'est cette situation là qui a amené le Tchad dans cette situation de précarité où le Tchad se trouve aujourd'hui et c'est dans cette situation justement dans cette logique que le président Idriss Déby ethno en tant que bon pan-africaniste est descendu sur le terrain pour dire que nous sommes dans une situation critique et les gens continuent à voler les gens continuent à piller les gens continuent à détourner il faudrait que cela s'arrête ce sont des actions comme ça que nous avons besoin quand nous faisons des critiques là quand nous critiquons des dirigeants là ce sont des critiques objectives comme ça par rapport à ces situations je parie que cela va gérer un certain nombre de choses parce que les gens vont se raviser les gens vont se raviser et puis voilà les choses vont avancer donc je tiens à saluer vraiment avec révérence le président Idriss Déby ethno et dire comme l'a dit un précédent téléspectateur que les autres dirigeants doivent emboîter le pas doivent emboîter le pas il ne faut pas mystifier la fonction présidentielle ce sont des hommes ce sont des êtres humains le président il doit descendre sur le terrain il doit dialoguer avec les gens et je voudrais profiter de cette occasion pour aller dans le sens de D'Amaris pour dire qu'il ne doit pas s'arrêter à Djélie ou je ne sais pas il doit continuer d'aller dans tout le pays vraiment je salue cet acte et vivement que le débat continue merci Bachir merci donc le débat continue comme vous l'avez dit et le dernier appel Francine sur ce sujet c'est qui allo bonsoir allo s'il vous plaît pour pouvoir combattre pour pouvoir pour pouvoir apporter notre modeste contribution pour cette lutte parce que avec tout ce qui se passe dans notre continent africain vraiment nous sommes dépassés et nous sommes débordés nous aimerons actuellement des actes des actes concrets pas des actes vandalistes pas des actes criminels l'utilisation des armes les armes ce sont des choses des occidentaux qu'Afrique Média avec Mohamed Bachir et plein d'autres les Anisekani les Bénard ou Bachinda qui nous donnent une voie une possibilité qui nous disent qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à telle ou telle situation qui mine notre continent africain là nous sommes tous derrière ensemble avec eux et avec tout le les pan-africains pour mener ce combat à fond merci d'apporter ma modeste contribution allez merci à vous également quelqu'un était en attente aussi depuis le Mexique alors on ne va pas quand même le laisser attendre pour rien c'est Thierry je crois depuis le Mexique c'est très loin d'ici et on va prendre son appel bonsoir bonsoir à tous bonsoir le panel bonsoir Bachir moi c'est les gars originaires de l'estomne du pays du Cameroun pour vous être clair je dirais que l'action du président Idriss de Buit est à saluer disons que la plupart de nos chefs d'état africains ont intérêt à copier ce que fait le président Idriss de Buit c'est un homme c'est un homme qui cherche vraiment à ce que l'Afrique puisse se réveiller d'une manière ou d'une autre le président Idriss de Buit cherche de nos jours l'intérêt de son peuple il cherche l'agrandissement ou du moins l'élévation ou du moins la place de l'Afrique dans le monde et pour ce faire nous devons commencer par nous-mêmes nous les Africains nous-mêmes donc la bonne gouvernance doit être en place occuper une place importante donc la bonne gouvernance la bonne gouvernance la santé l'éducation et la justice donc il faut donc commencer pour mener des actions pareilles dont nos chefs nos dirigeants nos présidents ont été raccoupés ce que fait le président de Buit non parce que cela va dans la ligne droite pour la jeunesse de demain et pour tous ceux qui comprennent vraiment vraiment c'est une action à saluer à remercier Monsieur Bachir je suis avec vous de tout cœur et salue aussi votre action pour que l'Afrique puisse se réveiller à travers ce néo-pan-africanisme soyons bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen allez merci donc pour cet appel et surtout les prières qui l'accompagnent et bien sûr nous refermons le standard pour ce sujet alors compte tenu du petit déséquilibre sur le plateau Monsieur je ne voudrais pas aborder directement le sujet Cameroun allons parler du Zimbabwe puisque la plupart de nos opposants n'ont pas respecté le rendez-vous pour des raisons indépendantes méditant de leur volonté c'est pas grave on aborde la question zimbabweienne justement et à ce niveau je vais vous proposer de prendre l'élément qui nous plante le décor on y va avec la complicité de la réalisation Pourquoi les Etats-Unis ressentent-ils toujours le besoin de menacer les autres pays du monde ou de se prouver à eux-mêmes que leur menace impression toujours tout le monde ou effraie ceux qui ne lésinent pas dans les moyens pour défendre leur pleine souveraineté c'est la question ou plutôt l'une des questions que se posent depuis plusieurs jours maintenant l'immense majorité des observateurs avertis de la scène politique africaine au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle au Zimbabwe mais surtout au lendemain du nouveau numéro du président américain Donald Trump qui refuse tout simplement de reconnaître les résultats des élections présidentielles au Zimbabwe de quoi je me mêle lancent certains analystes en effet après la proclamation des résultats des élections présidentielles au Zimbabwe qui y ont donné pour vainqueur le président sortant et maire son Nangangwa et ce dès le premier tour avec 50,8% des voix son investiture qui devait avoir lieu dimanche dernier a tout simplement été reporté s'inédier et pour cause de nous dit-on la contestation des résultats par le MDC de Nelson Tsemiza qui a déposé un recours devant la cour constitutionnelle estimant avoir remporté la présidentielle mais comme par enchantement et comme si cela ne suffisait pas les Etats-Unis jamais invités mais presque toujours présents menacent maintenant précisément le Zimbabwe de maintenir les sanctions contre lui si les résultats des élections n'étaient pas acceptés de tous c'est en effet le 12 août dernier que le président américain Donald Trump a signé un décret exigeant du gouvernement zimbabween des résultats d'élections acceptés de tous la bonne gouvernance et le respect de l'opposition autrement dit l'administration Trump exige que les autorités zimbabweiennes réussissent à faire en sorte que les résultats de la présidentielle soient acceptés de tous et que l'opposition soit respectée entre autres conditions pour de quoi les sanctions américaines seront tout simplement maintenues Harare a bien entendu dénoncé le renouvellement des sanctions par les Etats-Unis les analystes africains eux ont fustigé cette ingérence américaine au Zimbabwe mais la question reste de savoir si les autorités zimbabweiennes elles vont céder à ce nouveau sentence américain au plus exactement que cherchent véritablement les Etats-Unis à travers cette nouvelle pression contre le Zimbabwe y aurait-il une dent de Washington contre Harare qui au mois de mars dernier encore lors de la visite de Ségé Lavrov sur le sol de Zimbabwe soit un renforcement des liens militaires économiques avec la Russie et ses autres partenaires stratégiques comme la Chine le président Emerson Bangangwa va-t-il laisser de côté de régler les problèmes existants et réels des Zimbabwe pour s'occuper des nouveaux caprices de l'establishment occidental qui visiblement aurait préféré une issue différente à cette élection présidentielle la question reste posée mais surtout la réponse semble bien évidente merci donc à Vanessa Gazzicqua pour cet élément Luc Michel justement je vais commencer par vous sur ce sujet le Zimbabwe malgré les élections entre guillemets démocratiques les Etats-Unis ne reconnaissent pas l'actuel président il y a tout d'abord une volonté de détruire le Zimbabwe révolutionnaire de la part des occidentaux jusque 2014 c'est les britanniques qui dirigeaient la manœuvre c'est eux qui ont initié les sanctions qui ont isolé économiquement le pays c'est un refus évidemment du mouvement d'indépendance et de la politique panafricaine de la ZANU PF lorsqu'il y a eu la purge de la ZANU au Zimbabwe vous vous souvenez que moi j'ai soutenu Mangagwa il n'y a pas que moi qui l'ai fait puisque des partis politiques comme le PPRD ou le CNDD FDD Burundi ont soutenu Mangagwa derrière Mangagwa il y avait les chinois les chinois l'ont fait pour des raisons géopolitiques bien précises il y avait un plan occidental pour le Zimbabwe c'est ce plan qui continue ce plan il était très simple c'était de laisser Grasse Mugabe arriver au pouvoir les occidentaux espéraient une guerre civile au sein de la ZANU et un changement de régime avec une opposition on vient encore de le voir aux élections ici qui est une opposition marionnétisée par Washington et par Londres et dont toute l'action vise à déstabiliser le pays ça n'a pas marché la purge de Mangagwa qui je le répète a été décidée et approuvée à Pékin 15 jours avant il est allé à Pékin elle a été approuvée aussi par l'armée populaire de libération nationale chinoise qui est le deuxième pilier du pouvoir chinois et derrière tout ça il y a des raisons géopolitiques le Zimbabwe c'est un investissement des chinois dès les années 60 c'est un des rares pays africains où ce n'est pas la fraction pro-soviétique à l'époque du mouvement d'indépendance qui l'a emporté mais la fraction pro-chinoise de Bougabé c'est un investissement économique pour les chinois puisqu'ils apportent chaque année un demi milliard de dollars à l'économie du Zimbabwe on a les chiffres des deux années précédentes on avait des taux d'évaporation comme disent certains avec le sourire on avait des taux de vol par la corruption qui atteignaient 90% pour les chinois ce n'était pas possible de continuer l'une des conditions du développement et de l'amplification de l'aide chinoise c'est que la corruption stoppe d'un côté et c'est que le Zimbabwe puisse s'ouvrir mais c'est aussi lié à la fin de la corruption c'est le même problème qu'au tchat puisse s'ouvrir à des investissements purement africains attirés par une stabilité garantie par la Chine les occidentaux donc ils ont des plans qui n'ont pas marché et ils sont donc revenus à une configuration classique on est dans le scénario de révolution de couleur c'est une révolution de couleur rampante c'est-à-dire que le but c'est pas de changer le régime à cette élection-ci c'est de continuer à isoler le pays et dans une ou deux élections que le fruit tombe comme tombe un fruit mûr de l'arbre il s'agit donc de prendre tous les prétextes possibles pour maintenir les sanctions on a pris celui de ces élections on se doute bien qu'une élection qui est portée à bout de bras par Washington et par l'autre l'opposition ne va évidemment pas reconnaître les résultats et derrière tout ça mais nous discutons de ça depuis l'ancienne de cette émission il y a évidemment la nouvelle configuration géopolitique qui est l'arrivée des Russes en Afrique puisque les Américains sont en train ici de jouer avec le feu ils risquent tout simplement de réorienter le pays complètement vers la Russie on sait que c'est ce qui est en train de se passer au Congo démocratique c'est ce qui est en train de se passer au Burundi où Pékin et Moscou servent d'alternative non plus seulement géopolitique mais géoéconomique à ce qui était auparavant l'investissement occidental il faut espérer que Mankagwa va tenir bon mais il y a une réalité dans tout ça on voit mal la latitude de choix qu'il pourrait avoir à moins de se suicider politiquement merci à vous Luc-Michel on pourrait éventuellement revenir vers vous pour complément d'analyse pourquoi pas d'Alvaris Goudjou comment est-ce que comment vous analysez cette décision de Donald Trump quand même il s'agit du Zimbabwe un pays plus ou moins souverain je veux dire ça dépend de ce que l'on met dans le souverain tout à l'heure Luc-Michel a souligné un aspect c'est vrai que j'en avais parlé une fois important du jus qui pèse dans la zone australe le fait que la SADEC est signée avec la Russie c'est un nombre d'accords pour un éventuel notamment cet accord militaire qui est inédit en tout cas très bien c'est très important de se souvenir que je crois que c'était hier ou avant-tien la SADEC a félicité le président d'Angloua pour sa réélection et que cette même SADEC qui regroupe la plupart des puissances de la sous-région entre autres l'Afrique du Sud l'Angola vraiment tous ces pays sérieux de la zone et que les États-Unis de l'autre côté ne reconnaissent pas l'élection d'un État souverain de quoi je me mène en tant que quoi ou en tant que qui mais c'est encore bien de le souvenir ces mêmes États-Unis qui sont pratiquement totalement alliés au Royaume-Uni ça a vu la sortie de premièrement d'abord de Céline Ramaphosa en tant que président de l'Afrique du Sud les mesures qu'il est en train de prendre pour être implémentées dans le domaine des réformes agrèves pour que les États-Unis puissent retourner aux Noirs l'exemple typique de cette loi c'est ce qui est appliqué aux Zimbabwe et qui mène aux Zimbabwe à genoux puisque l'ambago dont parle le président Trump ou alors les sanctions dont parle le président Trump contre Zimbabwe en grande partie est liée aux réformes agrèves de l'autre côté je crois que c'était la semaine passée Teresa May qui est premier ministre britannique très très liée aux États-Unis a fait une sortie elle était claire devant le Parlement elle a dit que si l'Afrique du Sud applique les réformes agrèves il y aura des sanctions contre l'Afrique du Sud ça veut dire une politique diplomatique très similaire pour ne pas identique à ce qui est appliqué aux Zimbabwe depuis des décennies pour des raisons extrêmement similaires nous parlons de réformes agrèves dans les réformes agrèves au Zimbabwe par exemple il y a une réforme qui est implémentée mais il y a quand même quelqu'un qui tisse en épingle du jeu c'est la Chine qui est une puissance qui est déjà là dans le domaine de l'économie élément simple la Chine se dit prête dans les mois à venir à investir 2,5 milliards de dollars on s'y concerne une voie ferroviaire entre un certain nombre de pays dont le Zimbabwe et le Mozambique je crois la Zambie aussi investissement énorme 2,5 milliards de dollars c'est près de 1375 milliards de dollars c'est vraiment c'est pas grave pendant des années déjà en France n'ont pas pu apporter tout cela dans la zone nous avons un volet économique important Nangagwa a fréquenté enfin il a suivi une bonne partie de ses formations militaires en Chine c'est un pion important de la Chine et lui Michel le souvenir après le coup d'état la première visite d'état qu'il effectue c'est en Chine l'un des premiers chefs d'état à le féliciter c'est le président Xi Jinping de Chine et Nangagwa est de ceux et je pense c'est le principal en tant que vice-président de Zimbabwe c'est lui qui avait beaucoup plaidé pendant que le Zimbabwe traversait des turbulences sur le plan économique c'est lui qui avait plaidé à ce que l'on puisse introduire la monnaie chinoise en tant que dévice au Zimbabwe et c'est un exemple qui est en train de déçuer au-delà du dollar qui était déjà au-delà du dollar et mais surtout et surtout c'est important pourquoi avant même que la Russie et même l'Iran n'adopte la monnaie chinoise comme dévice le Zimbabwe appliquait déjà cela et celui qui a joué un rôle important de cela c'est Nangagwa et vous voyez bien que quand des gens vont vers la monnaie chinoise au détriment du dollar cela ne fait pas les jeux de Washington en réalité l'épine dorsale de Washington c'est le dollar c'est le dollar et le dollar ce n'est que des bouts de papier s'il y a des éléments qui participent à affaiblir la puissance américaine quel que soit ce que vous allez faire en face ils ne vont pas être à nouveau si nous mettons sur une même table deux volets importants du rapport de force sur la scène internationale dans la SADEC en général et au Zimbabwe en particulier l'aspect économique la Chine joue un poids important cela ne plaît pas déjà à Washington nous connaissons le cas du Zimbabwe et maintenant l'aspect sécuritaire la Russie vient rentrer dans l'aspect sécuritaire pas seulement avec le Zimbabwe mais pratiquement avec l'ensemble de ces puissances de la SADEC pour dire quoi pour dire que le Zimbabwe n'est qu'un très petit théâtre d'opération de la confrontation entre les puissances de l'autre côté nous avons la puissance chinoise un peu la Russie mais de l'autre côté nous avons les Etats-Unis et ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour mettre la pression sur le président Nangagwa pour que même s'ils partent aux négociations pour une levée de sanctions éventuelles qu'ils puissent partir avec un rapport de force étant beaucoup plus favorable aux Etats-Unis puisque le président Nangagwa pour les élections vraiment il faut être de mauvaise foi même si on ne partage pas certaines actions qu'il a fait il faut être de mauvaise foi pour dire qu'il a truqué les élections vraiment c'était tellement ouvert quand les gens partent aux élections ils sont d'abord des dizaines contre un seul candidat le président ne peut pas s'en sortir quand on a vu les conditions dans lesquelles les gens ont fait des élections ont fait la campagne mais il les a laissé tout le monde a fait la campagne tout était le plus objectif possible il faut être de mauvaise foi pour ne pas accepter les élections pour dire que ne sont pas surpris cela va continuer ici nous avons vu le cas du Soudan vous avez vu ce qui s'est passé avec le Soudan une tonne de sanctions sur le Soudan jusqu'à quand on a dépercé le Soudan jusqu'à quand on a enlevé une partie du Soudan c'est le Soudan du Sud très bien le Soudan a fait c'est un nombre de trahisons entre guillemets par exemple contre l'Iran qui l'a supporté pendant longtemps c'est en ce moment que les américains enlèvent l'ambargo mais est-ce que c'est parce qu'ils ont enlevé l'ambargo que la gestion économique a méloré on attend encore les résultats donc des exemples dans le monde entier que ce soit au niveau de la Russie vous savez je suis en train de sortir quand le muton et que l'on rentre dans les années 90 la Russie de Boris et Cécile est pratiquement affaibli ils accordent pratiquement tout aux occidentaux on voit grandir les oligarres qui vendent pratiquement la Russie aux occidentaux avant que le colonne Poutine n'arrive au pouvoir frapper du poing sur la table demander aux oligarres de se mettre en rond et quand il le fait un d'entre eux Mikhail Khororovsky s'apprêtait pratiquement à vendre une bonne partie des ressources pétrolières de la Russie aux entreprises occidentales et il est accusé en fait il a des difficultés avec le fisc il va en prison etc au moins ce pas important de la souveraineté russe reste au pouvoir de Moscou reste au pouvoir du Kremlin et joue un rôle important dans la politique dans les différentes politiques tant sécurité que diplomatique de la Russie aujourd'hui et malgré toutes ces concessions que la Russie a faites nous voyons que les occidentaux en général les États-Unis en particulier n'ont jamais traité la Russie avec respect ni des gars à égal toujours insultés toujours accusés toujours acculés toujours écrasés jusqu'à aujourd'hui ça c'est un exemple un dernier exemple c'est celui de la Turquie la Turquie allait accompagner en tant que deuxième armée de l'OTAN accompagner des Américains jusqu'à dans le chaos généralisé en Syrie mais cela n'a pas empêché les Américains de financer et d'armer des mouvements turques indépendants pour participer à diviser la Turquie qui est censée être alliée de Washington pour du quoi je suis entier or nous avons la détérioration totale des relations tout récemment nous avons que marrer tous les efforts que la Turquie a fait ça n'empêche que les Américains ont fait une tonne de sanctions contre la Turquie la monnaie turquée en chute libre etc 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 pour attirer l'attention du Zimbabwe pour dire que quelles que soient les pressions de Washington que vous soyez reconnus par Washington ou pas si vous voulez faire des concessions ils ne vont jamais être satisfaits la Russie en a un exemple la Turquie en a un exemple et beaucoup d'autres pays de par le monde entier sont les exemples dont le président Nangangwa et les autorités Zimbabwe doivent être fermes et continuer à prendre des réformes pour le mieux être au Zimbabwe Très bien merci Dalvaris Goudio Betran Tachinda alors quand on a écouté Luc Michel et Dalvaris on constate tout simplement qu'en fait on est là dans une sorte de bataille pour les positionnements géopolitiques qui vont au-delà même de la personne du président Nangangwa Ben oui Bachir on est au-delà des batailles politiques mais vous ferez 50 émissions sur le Zimbabwe vous me passerez la parole 50 fois je veux vous dire que le personnage de Nangangwa me cause un problème me cause un véritable problème parce que quand on est premier vice-président qu'on n'accepte pas son limogège que le chef d'état major de l'armée fait un coup d'état au président destitue le président de la façon la plus comment je vais dire illégale possible fait mater les manifestants qui veulent se plaindre contre ça arrache le parti s'auto-proclame président du parti sans aucun congrès rien du tout demande au premier au chef d'état major de l'armée monsieur Constantino Chionga de démissionner le 23 décembre il le nomme vice-président à un organe dirigeant du parti alors que c'est une élection trois jours après le 28 il en fait le premier vice-président il prend le chef d'état major des forces aériennes il non ministre de l'agriculture il prend d'autres généraux il militarise l'état mais vous voulez aller à quelle élection et vous avez compris cette hargne de l'armée sur des manifestants sur des manifestants qui se plaignaient en quelque sorte du processus électoral mais on est en train de se demander si au Zimbabwe aujourd'hui il n'y a pas de figure c'est-à-dire Nangagwa qui essaye de nous donner un certain son d'habillage civil mais que derrière lui-même soit tenu je vais plus loin qui vous dit que monsieur le Constantino Cheunga lui n'a pas d'ambition pourquoi dans quatre ans il ne mettrait pas monsieur Nangagwa en résidence et dire que lui-même c'était en gros corrompu et puis on va voir ce qu'on va voir moi je m'autoproclame président c'est compliqué c'est compliqué Washington j'ai déjà donné je crois c'était vendredi ma position sur Washington qu'est-ce qu'il connaît de la diplomatie excusez mon vocabulaire ce monsieur qu'on appelle Donald Trump qu'est-ce qu'il connaît de la diplomatie rien du tout pour rien vous avez un pur produit ici dans cette maison diplômée de notre escote prestigieux de diplomatie madame Siké qui s'y connaît un peu qui peut faire des cours à cet individu donc je ne veux pas venir sur monsieur Trump la position de Washington ne nous intéresse pas on peut brailler comme il braille d'ailleurs quelqu'un l'a dit ici que ne soyez pas surpris que de même il explique que monsieur Nangagwa soit le meilleur homme de paix dans la gestion c'est pourtant ce qui intéresse le plus dans le cadre de cette thématique B30 Tatinda celle de comprendre parce que là on a l'impression en tout cas qu'il y a comme une sorte de parole non tenue puisque l'une des conditions de Washington à la levée de l'embargo était l'organisation des élections crédibles non je vous explique Bashi que Nangagwa tout simplement a dribbler tout le monde c'est-à-dire qu'il a donné l'impression à Washington que je peux jouer pour vous il est arrivé au pouvoir et il dribble Washington c'est-à-dire et monsieur Trump encore une fois de plus se rend compte que c'est lui le dindon de la face et puis il se met à crier aux Etats-Unis que je ne reconnais pas ton élection moi je vais même dire je suis presque convaincu qu'au soir du 7 octobre il dira que Yaoundé a organisé les élections les plus médiocres nous on s'y prépare déjà on va lui dire que monsieur Trump braille autant que vous voulez en quoi ça vous regarde nous les Camerounais se sont prononcés on a un président on a nos élections ça ronçait le peuple Camerounais vous avez vu la réponse qu'on a donnée à son fonctionnaire à Yaoundé dit ambassadeur non ce que nous voulons dire c'est que monsieur Nangagua était très content d'appuyer sur un certain nombre de lobbies américains de médias américains qui ont entre guillemets salué ce fameux coup d'état et qui ont cru véritablement qu'il allait se réfugier dans les cuisses de l'oncle Sam surtout qu'il avait fait des déclarations assez ambiguës à un moment donné même il parlait de voir s'il ne fallait pas revoir en fait de rouvrir ce dossier de distribution des terres sauf qu'au Zimbabwe en fait son électorat est dans des campagnes et lui-même monsieur Nangagua et son fameux Constantino Chiwanga sont ceux qui vont beaucoup profiter de la redistribution des terres parce qu'ils vont commencer d'abord par se servir eux et monsieur Nangagua entre autres est très riche monsieur Constantino Chiwanga est très riche et on s'est dit d'accord monsieur Nangagua il faut revoir la distribution des terres on va d'abord lancer un audit en fait sur votre fortune personnelle et sur monsieur Shinkongua les populations à l'intérieur du pays vont lui demander effectivement de se répéter il va se rendre compte que c'est compliqué il va dire je reviens plus dessus on me parle de la position en Afrique du Sud mais la position en Afrique du Sud de monsieur Ramaphosa et puis Ramaphosa c'est à dire que pour mener la réforme agréable en Afrique du Sud il faut avoir les deux tiers du Parlement il n'a pas les deux tiers du Parlement il parle de ça pourquoi ? et bien parce qu'il a ses élections l'année prochaine ben ça fait combien d'années l'ANC gère le pays ? jamais ils ne vont mais c'est à dire qu'ils mettent ces questions à l'intérieur des débats au sein de l'ANC en quelque sorte pour gagner la présence de l'ANC parce que je le dis ici mille fois l'enjeu n'est pas l'élection présidentielle l'enjeu est de contrôler ces parties parce que de fait quand vous êtes présents de ces parties vous êtes chef d'état donc il y a des débats forts au sein de l'ANC redistribution des terres mais une fois qu'ils sont chef d'état ils sont très contents d'être invités au G8 au G20 au G3 au G2 de parader sur des photos de crier on leur fait comprendre qu'ils sont un grand pays patati patata et personne ne vient sur la réforme des terres résultat des courses les temps chips sont les mêmes la misère est la même une petite classe aristocrate de noir a très vite déménagé pour être dans des quartiers ultra sécurisés aux côtés des blancs très contents de jouer le tennis ensemble et d'avoir les mêmes villas les mêmes postures et le peuple crie misère et crie misère et d'ailleurs les scores électoraux de l'ANC mon ami chute comme neige au soleil pour en revenir à monsieur Nangagua vous constatez qu'il a 50,8% le recours il devait être l'investiture devait avoir lieu le 12 août l'investiture a été sopée pourquoi ? parce qu'il y a un recours le recours doit être donné dans les deux semaines c'est à dire qu'au plus tard au plus tard le 24 août nous allons avoir le nom en fait du gagnant sauf que la cour constitutionnelle a trois choix soit confirmer le résultat de la ZEC c'est à dire que la commission électorale zimbabouenne confirmer le résultat soit annuler l'élection et faire reprendre le second tour ou bien faire un recontage de voix district par district et c'est ça que demandait monsieur Tchamiza et dit que recontons district par district et là plus personne n'en veut véritablement qu'on reconte district par district moi c'est très compliqué le Zimbabwe nous sommes relativement déçus j'ai ma position à moi personne ne pourra me la faire changer c'est que véritablement il ne faut rien espérer avec Nangagua maintenant la Chine et la Chine on vous l'a dit ici que quelle que soit la couleur du chat pourvu que ça attrape le poisson dont la Chine est là en train de coopérer en quelque sorte avec celui dont elle va aider à faire un coup d'état il faut le dire la Chine a joué un rôle nos Chinois sont nos amis mais nous leur disons de faire très attention parce que nous n'allons pas accepter un certain nombre d'investissements dans nos pays et cesser d'être esclave des français paillassons de la France pour se retrouver aujourd'hui sous le coup de la déstabilisation chinoise parce qu'on peut mettre ça sous le coup de la première déstabilisation de la Chine en Afrique c'est-à-dire le Zimbabwe la Chine est mêlée de pied et mien dans cette histoire dans cette histoire la preuve est que avant la fin de la session des deux chambres chinoises c'est-à-dire que ce qu'on peut considérer comme l'Assemblée nationale et le Sénat chinois vous avez trois présidents qui ont été reçus en Chine vous avez le président Camournais vous avez le président Namibien et vous avez le président Zimbabwe et quand vous regardez ces trois pays ils ont une caractéristique et bien les sous-sols sont très pleins il y a toutes les matières premières c'est-à-dire que pétrole, gaz, uranium tout ce que la Chine a grandement besoin pour tirer sa croissance véritablement et même il y a un pays qui a une position géostratégique extrêmement enviable c'est-à-dire la Namibie et le Cameroun et on constate donc que Pékin Pékin a de gros investissements dans ce pays-là et peut aussi à vie véritablement à Yaoundé peut aussi véritablement commencer à se mêler dans ce que je veux appeler les nuits de long couteau dans l'obscurité pour participer à des changements de régime qui sont inacceptables et intolérables pour nous donc Washington peut brailler nous le savons c'est cette guerre comme on a dit toujours géopolitique entre le bloc de ce que j'appelle les nouvelles émergences et ce pays allié à une Europe occidentale véritablement en total déclin qui se joue au Zimbabwe et qu'est-ce que M. Trump il connaît de la géopolitique lui donc voilà en quelque sorte pour moi la lecture de cette histoire-là en le répétant encore que véritablement M. Nangagwa ne nous donne pas des preuves irréfutables qu'il a gagné l'élection présidentielle nous ne les avons pas à 50,8 et 49,2 l'avenir nous le dira les coups d'état électoraux quelqu'un qui a fait un coup d'état constitutionnel peut aussi faire un coup d'état électoral très bien merci en tout cas Bertrand Tatinda c'est votre position comme vous l'avez toujours maître Billiga moi je voudrais dire une autre chose c'est par premier que les Etats-Unis en tant que pays refusent de reconnaître une victoire nous sommes Camerounais et on se rappelle 1992 avec les élections où on a vu les ambassadeurs l'Université Indeim l'ambassadiste des Etats-Unis pratiquement prendre la tête la contestation pratiquement marcher sur la route pour dire que le président bien n'avait pas gagné les élections donc c'est pas la première fois mais la réalité je veux dire le réalisme politique voulant que après l'avoir contesté on finit toujours par après accepter c'est d'autant plus que comme on dit c'est un pays indépendant la justice est saisie pour moi je vois quand même qu'en fait lorsqu'on regarde les élections tout porte à croire qu'elles se sont bien déroulées tout porte à croire qu'elles se sont bien déroulées et moi au-delà hormis le fait que le président l'ancien président Mugabe a appelé à voter contre son ancien vice-président l'équilibre de force était de telle sorte que nécessairement le président Muanagwa devait gagner parce que lorsqu'on regarde à la limite on aurait pu à un moment donné avoir quelques réserves s'il y avait Morgane Tchangirai on va être Tchangirai Tchangirai avec les deux aujourd'hui c'est compliqué lui encore il avait un charisme il avait une popularité et je me rappelle qu'il y a quelques années on lui a imposé une cohabitation parce qu'il n'avait pas tellement gagné il était au premier au premier tour des élections on a dû dire on a dû il y a eu dû avoir il y a eu beaucoup de morts ce qui l'a contraint à abandonner le second tour il n'a pu passer au second tour ce qui a permis au président Mugabe d'être maintenu au pouvoir il y a eu une sorte de coalition donc une sorte d'un gouvernement d'unité d'union nationale qui a permis à Morgane Tchangirai d'être premier ministre donc je dis dans le cas d'espèce avec le concurrent le challenger du président Mugabe je ne le voyais pas avec le même charisme pour pouvoir vaincre le président Mugabe mais il s'est battu il a quand même eu au premier tour je crois plus de 40% il a eu plus de 40% alors qu'il a eu 43,4% alors que le président a eu 50% tout à l'heure on avait dit qu'on parlera peut-être pas du Cameroun mais cela nous permet un peu d'avoir une idée voilà un pays où il y a deux tours d'élection parce que les gens de l'opposition disent oui s'il y a deux tours on va réaliser voilà deux tours un pays où il y a eu deux tours d'élection une élection à deux tours je veux dire mais où le président a gagné au premier tour donc ce n'est pas une certitude ce n'est pas une garantie le fait qu'il y ait deux tours d'élection qui implique nécessairement quand on peut gagner maintenant sur l'intervention d'une manière générale des puissances occidentales il faut noter que le Zimbabwe a quelque chose de particulier avec deux autres pays avec la Namibie et avec l'Afrique du Sud c'est que ce sont des pays où il y a eu une présence forte une très forte présence des blancs une très très forte présence des blancs qui s'ils considèrent un peu comme leur pays en Angola il y a un tout petit peu mais véritablement en Nazanie qu'on appelle l'Afrique du Sud en Namibie et au Zimbabwe qui à un moment donné s'appelait le Rhodesie quand je dis c'est Cécile Rhodes il va ils sont de l'Afrique du Sud pour aller prendre un pays un territoire et en faire sa propriété donc tous ces trois pays ont cette particularité qu'il y a des blancs qui en font qui en sont des citoyens donc c'est l'histoire du peuple comme on disait à l'époque et comme tel les blancs quoi qu'ils disent qu'ils soient américains ou français ou anglais ont toujours tendance à vouloir protéger leurs frères c'est pour cette raison que lorsque le président Mugabe a voulu a essayé ou bien il a essayé il a fait cette politique de réforme agraire agricole c'est-à-dire pour pouvoir repartir les terres qui étaient occupées par les blancs à l'époque il a eu des problèmes il a eu des problèmes et le président l'actuel le nouveau président de l'Afrique du Sud est en train d'avoir les mêmes problèmes parce qu'il veut faire la réforme agraire et c'est la même chose même si Managua aujourd'hui essaie de faire la réforme agraire il aura les mêmes problèmes parce que les blancs vont toujours ils ont accepté de donner une indépendance dans ces pays-là fictifs ou bien superficie ou bien politique mais au fond ils continuent ils veulent continuer à être avoir les leviers de l'économie et chaque fois qu'on va essayer de toucher à ce volet-là ils vont revenir pour pouvoir dire aux autres écoutez on vous a laissé la gestion politique une personne une voix mais elle n'est pas plus loin je crois je crois que le message est suffisamment clair ce qu'il faut seulement dire c'est qu'il ne faut pas que le président Managua baisse ses bras qui continue et bien que peut-il faire et je suis content quand vous dites qu'il ne faut pas qu'il baisse les bras il continue je voulais tenter de dire le chien à bois la caravane passe et il ne faut pas oublier non plus une chose c'est que nous avons aujourd'hui l'Amérique ce n'est pas l'Amérique d'hier l'Amérique a cette chance ou cette malchance d'avoir aujourd'hui a cette malchance d'avoir aujourd'hui quelqu'un qui est versatile aujourd'hui il dit une chose demain il va dire totalement le contraire regardez ce qui s'est passé avec la Corée du Nord d'un coup il dit qu'il ne va pas rencontrer il va rencontrer le président de la Corée du Nord le lendemain il envoie un tutu il dit qu'il ne va pas le rencontrer après demain il est pressé pour dire qu'il le rencontre de la même manière ne soyez pas surpris que lorsque la Cour la Cour suprême aura rendu sa décision et que le président Managua aura prêté sa mort qu'il se même trompe lui envoie une lettre de félicitation et qu'il lève la censure en tout cas c'est une autre lecture docteur Edimo c'est à vous la parole à présent écoutez tout a été dit je crois qu'on appelle tout je pense personnellement que en fait ce territoire qu'on appelle la Zimbabwe c'est un territoire que les blancs perçoivent en fait comme leur territoire en plus c'est un pays qui a la différence des autres est quand même enclavé et quand vous êtes enclavé c'est une faiblesse et naturellement vos voisins vous dépendez énormément de vos voisins le Zimbabwe dépend beaucoup de l'Afrique du Sud tout comme le Tchad dépend quand même du Cameroun d'une manière ou d'une autre et on connaît ces points faibles de ce pays certainement il n'y aura jamais de réforme grave avancée dans ces pays pourquoi parce qu'en fait ce qu'on ne dit pas souvent assez c'est que quand même 65% des terres arables disponibles sont quand même en Afrique et d'ici 2030 aussi bien la Chine l'Inde que les pays arabes vont ancrer dans une sorte de crise alimentaire parce que leurs réserves en eau sont totalement épuisées et leurs terres sont devenues très très usées vous comprenez pourquoi les Chinois sont présents et achètent des terrains un peu partout aujourd'hui personne ne peut permettre à quelqu'un d'autre d'avoir des terrains surtout pas au Zimbabwe parce qu'il y aura la guerre crompe va tout faire les anglais vont tout faire pour protéger ses acquis parce qu'en fait la sécurité normalement l'Afrique est le grenier du monde c'est la seule zone qui dispose de terres arables immenses crées peu utilisées les réserves en eau de l'Afrique sont utilisées seulement à 5% jusqu'ici donc de manière naturelle c'est le pays qui doit nourrir le continent qui doit nourrir le monde alors justement docteur Edimo il y a quand même que concernant ces nouvelles ou ce renouvellement des sanctions imposées aux Zimbabwe les autorités elles-mêmes reconnaissent que cela va peser sur l'économie qui est déjà en difficulté comment est-ce qu'ils peuvent faire donc ? Faut-il céder aux pressions américaines ? Oh je pense que tout logiquement ils vont continuer avec les chinois ils vont faire comme si rien ne s'est passé et ils vont s'ouvrir davantage à la Russie et on verra ce que ça va donner mais je pense que en fait pour un pays comme le Zimbabwe vous connaissez son taux de croissance c'est un pays un des rares pays de la zone qui a un taux de croissance extrêmement faible donc il est rentré en récession depuis des années déjà il va dépendre forcément de l'aide étrangère et cette aide ils vont tout faire pour l'avoir de la Chine et de l'avoir de la Russie aussi les Etats-Unis pourront parce que Trump est versatile et Nangagwa c'est quelqu'un que moi-même je ne pense pas qu'on puisse maîtriser ils peuvent avoir des messes de nuit il peut avoir des messes de nuit justement il a reçu l'ambassadeur voilà donc surtout que c'est une position il est dans une position extrêmement sensible enclavé d'une part très faible taux de croissance à l'intérieur il y a de l'opposition on ne lui reconnait pas d'avoir gagné etc. il est dans une chaise excrément éjectable sa position est très fragile certainement il va faire ce qu'on on fait souvent ce que les Chinois aiment faire tous les chats sont bons pourvu qu'ils accrapent la souris donc il va accraper ses souris par-ci par-là par-ci par-là certainement c'est enfin c'est ce que moi j'entrevois pour le Zimbabwe très bien c'est ce que docteur Edimo entrevoi pour le Zimbabwe et bien on va encore une fois permettre à nos téléspectateurs de réagir à cet autre sujet et bien quelqu'un est au bout du fil méditons allo bonsoir allo bonsoir et bonsoir bonsoir oui bonsoir qui nous appelle et d'où appelez-vous bonsoir vous nous écoutez bonsoir 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 Sous-titrage ST' 501